Bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue à nos invités. Je suis Etienne Lamome, vice-président de l'université en charge de l'orientation, de l'insertion professionnelle, parlons de ça plus précisément ici, et de la communication externe. Donc j'ai l'honneur de saluer nos invités qui pour certains sont venus de très loin pour nous voir. Vous souhaitez à vous aussi la bienvenue, car vous avez bien fait d'être là. Notre université, c'est 6 000, un peu plus de 6 000 étudiants inscrits dans les langues. C'est 4 000 étudiants qui s'inscrivent dans les langues du soir, les cours du soir en langue. Et puis chaque année, dans les données que nous avons à la DOSIP, il y a environ 300 étudiants qui expriment chaque année leur souhait de professer dans le domaine de la traduction. Alors vous savez qu'il y a un master de traduction, probablement il y a des étudiants issus de ce master ici. Ce qui est intéressant, c'est que, précisément, on se rend compte qu'au-delà de la traduction littéraire, donc vous êtes par le fait même spécialisé, puisque vous ne passez pas des masters de littérature, eh bien là, c'est offrir vos compétences, proposer vos compétences à la société, au monde socio-professionnel, socio-économique. Et donc, on avait envie aujourd'hui, donc, de vous faire rencontrer des professionnels du domaine, de façon à ce que, évidemment, les échanges puissent vous aider à mûrir vos choix, à avoir des éléments permettant, donc, de prendre des décisions. Une fois de plus, donc, bienvenue, et merci d'avoir accepté de venir passer ce moment avec nos étudiants. Je laisse la parole à Jeanne pour la suite, donc, de la soirée. Merci beaucoup. Je tiens. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc, moi aussi, je suis ravie de vous voir très nombreux ce soir, de plus en plus nombreux, donc nous sommes très, très heureux. Je remercie aussi chaleureusement nos invités. J'ai envie de dire, avant de vous parler du déroulement de la soirée, que les rencontres professionnelles, c'est la quatrième saison. C'est une équipe de trois personnes, donc Elodie, Bénédicte et moi-même. Donc, nous organisons trois soirées par an. La première a eu lieu au mois de novembre. Elle était consacrée au métier de la communication. Ce soir, ce sont la traduction et l'interprétariat que nous allons vous présenter. Et dans un mois pile, mardi 21 mars, nous aurons une soirée métier consacrée à la bande dessinée et au manga, donc qui peut être intéressée aussi beaucoup de monde, finalement. Voilà. Donc, ce soir, en tout cas, nous sommes réunis pendant une heure et demie jusqu'à à peu près 19h15, 19h30. Voilà. Donc, c'est en deux temps. Donc, dans une conférence qu'on intitule « Témoignages », qui va durer jusqu'à 19h, un peu plus. Et dans un second temps, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous joindre vous joindre à nous dans le hall administratif pour continuer les conversations avec nos invités de façon un peu plus individuelle, privilégiée, autour de quelques bouchées apéritives. Voilà. Donc, ça sera juste après. Donc, là, nous commençons par une première partie. La première partie sera consacrée aux organismes professionnels et aux activités de nos invités, qui vont vous présenter successivement. Ensuite, nous aurons un temps de questions, dix minutes à peu près. Vous pourrez leur poser des questions sur leurs activités et leur organisme. Et dans un second tour de table, ils vont vous parler de leur parcours, comment ils en sont arrivés à ce métier, qu'est-ce qui a pu être le déclic, parfois, pour exercer ce métier. Et là aussi, à l'issue de ce deuxième tour de table, vous pourrez leur poser des questions. Voilà. Donc, je crois qu'il est temps que Elodie vous présente nos invités. Merci. Merci à eux. Vous pouvez les applaudir. Applaudissements Je me joins à vos applaudissements parce que je sais que vous êtes là. Vous avez répondu favorablement à notre invitation pour témoigner auprès de vous. En fait, là, nous sommes face à des gens qui sont passionnés, passionnés par leur métier et qui veulent partager les expériences avec vous. Vous venez parfois de loin, mais tous vous êtes rendus disponibles. Donc, merci beaucoup. Donc, nous avons l'honneur ce soir. J'essaie de le faire vite pour laisser la parole au bras final. De accueillir Mme Alu-Marin, qui est donc traductrice au Parlement européen. Nous avons l'honneur d'accueillir Mme Kim, qui est traductrice et interprète assermentée, indépendante. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir M. Levenec, qui est interprète de conférence et chef de l'unité de l'interprétation française également au Parlement européen. Merci. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Moreau, qui est traducteur littéraire et plus largement pour l'édition, pour le secteur de l'édition. Merci. Et nous avons l'honneur d'accueillir Mme Vial, qui est adaptatrice dans le secteur de l'audiovisuel, donc mais il est moins connu, sauf pour les filières en italien d'ailleurs, parce qu'il travaille beaucoup de contenu audiovisuel dans les licences italiennes. Ok. Donc, nous allons commencer tout de suite notre premier tour de table, consacré aux environnements professionnels et à votre activité. L'idée, c'est de bien comprendre vos métiers dans leur écosystème, dans leur activité de tous les jours et dans leurs exigences. C'est surtout ça, l'idée. Donc, vous, Mme Allumarin, bonsoir, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le Parlement européen et également sur la direction de la traduction, et également nous présenter les différentes formes de traduction que vous opérez, s'il vous plaît ? Merci. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Donc, vous le savez peut-être, le Parlement européen son siège officiel à Strasbourg. Donc, c'est la ville où ont lieu les séances plénières. Le reste de l'activité politique se situe essentiellement à Bruxelles. C'est là où ont lieu les réunions en commission. La plupart des députés y vivent et ont la majorité de leur activité là-bas. Ce que les gens savent moins, c'est qu'une partie de l'administration du Parlement est située en raison d'un accord entre les pays à Luxembourg. Donc, c'est de là que je viens puisque toute la direction générale de la traduction se situe à Luxembourg, de même que certaines parties d'autres directions générales. Mais, en gros, toute la direction générale de la traduction qui compte le plus de personnes dans l'administration du Parlement est basée à Luxembourg. Donc, maintenant quelques mots sur la direction générale elle-même. Je disais que c'est la plus grosse en termes de nombre de personnes. Elle compte environ 1100 personnes, si je ne me trompe pas, dont 650 traducteurs et vérificateurs, puis des assistants linguistiques, et le reste étant du personnel de soutien, administratif, ressources humaines, formation informatique, qui est devenu très important dans notre métier. Voilà. Les traducteurs sont répartis en 24 unités linguistiques, puisqu'il y a 24 langues officielles dans l'Union européenne. Chaque traducteur, donc toutes les unités linguistiques, sont les langues vers lesquelles elles traduisent. Donc, on a tous plusieurs langues, pas depuis lesquelles on traduit, on traduit tous vers notre langue maternelle. et la taille des unités varie selon les langues, les plus importantes étant le français et l'allemand, puisque la majorité des textes est quand même en anglais, donc il y a peu de traductions vers l'anglais, mais le français et l'allemand sont les autres langues de travail, et donc on traduit plus de textes vers ces langues-là, donc on a besoin de plus de personnel. Donc ce sont les plus grosses unités. Voilà pour le fonctionnement général de la direction. Sur quel type de texte nous travaillons ? Nous traduisons tous les textes émanant du Parlement. Le plus important dans cette catégorie, c'est tous les textes législatifs. Donc le Parlement européen lui-même n'a pas vraiment d'initiative législative. Les textes viennent d'une proposition de la Commission, donc ce que nous traduisons au Parlement, c'est à partir du texte de la Commission toutes les modifications que le Parlement souhaite y apporter, qu'on appelle amendements, jusqu'au texte final qui va être adopté. Nous traduisons aussi sur la législation. On me demande souvent si je suis spécialisée dans un domaine type juridique, législatif, etc. En fait, non, puisque la législation en soi, le langage est un peu spécifique, mais ce n'est pas le plus compliqué. Par contre, la législation peut porter sur énormément de sujets différents. On peut traiter de l'économie, de la pêche, de l'agriculture, droit des femmes, environnement, technologie, etc. Donc, les traducteurs du Parlement européen sont non spécialistes, ils sont génériques, polyvalents. C'est comme ça qu'on peut passer le matin, finir un texte sur les chaînes de blog et enchaîner sur les stocks des merceaux en Méditerranée. C'est très varié, ce qui est un aspect assez intéressant puisque je suis quelqu'un d'assez curieux et j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Donc, c'est un aspect qui me plaît beaucoup, sachant que tous les sujets ne m'intéressent pas autant. Voilà. Sinon, on traduit aussi tous les textes internes au Parlement européen, administratifs, les lettres, des communications internes, etc. Également, la communication vers le public. Donc, par exemple, au moment de la campagne électorale pour les élections européennes. Donc, le Parlement européen ne fait pas campagne pour un parti. Par contre, il fait campagne pour inciter les gens à aller voter aux élections européennes. Donc, il y a une grosse campagne à ce niveau-là. Donc, par exemple, ça, c'est des choses qu'on va traduire. On va traduire aussi tout ce qui est l'offre pour les visiteurs. Il y a aussi le prix Sakharov qui est un prix remis dans le domaine des droits de l'homme. Le prix Lux qui est un prix cinématographique. Tout ça, c'est de la communication qui va être traduite dans les 24 langues officielles. Et puis, discours, le contenu du site internet, des textes pour le service juridique, donc là, pour le coup, très juridique. Même des certificats médicaux pour le service médical. Enfin, c'est vraiment très varié. Je disais tout à l'heure que les textes sont essentiellement en anglais. Je dirais qu'à peu près 75 % de ce qu'on traduit vient de l'anglais. Après, les autres langues qu'on rencontre le plus, ce sont l'allemand, l'espagnol, l'italien, polonais, portugais, éventuellement néerlandais. Et les autres langues, un peu moins souvent, ce qu'on appelle entre nous, même si ce n'est pas très sympa pour eux, mais les petites langues. Donc, c'est peut-être un peu regrettable, mais c'est vrai qu'on traduit beaucoup depuis l'anglais. Mais je pense qu'au Parlement, peut-être plus que dans les autres institutions, on a quand même l'occasion de rencontrer plus les autres langues. Je pense qu'à la commission, la proportion de textes en anglais doit dépasser 90 %. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les députés européens ne sont pas linguistes. Ils peuvent être élus, même s'ils ne connaissent aucune autre langue que la leur. Et donc, c'est important qu'ils aient toujours accès, et le même accès aux textes de travail, aux amendements, aux rapports, etc., dans leur langue. Et ils peuvent déposer des amendements dans leur langue, dans n'importe laquelle des 24 langues officielles. Donc ça, c'est un aspect très important au niveau démocratique. C'est pour qu'ils aient vraiment tous le même accès, le même pouvoir au Parlement. C'est important que tout soit accessible dans leur langue. En ce qui concerne les outils qu'on utilise, si ça intéresse certains au niveau vraiment technique, comme logiciel de traduction, on utilise Studio, qui, j'imagine, peut-être est familier pour... Bon, peut-être pas pour la traduction littéraire, mais c'est un outil assez répandu dans le domaine de la traduction. Donc, c'est un logiciel, voilà, professionnel tout public, qui a été un peu adapté à nos besoins. Et on utilise aussi, depuis quelques années, un outil de traduction automatique. Alors, c'est pas DeepL, c'est pas Google Trad, c'est un outil qui a été développé par la Commission européenne et qui est alimenté par notre mémoire de traduction interinstitutionnelle. Donc, tous les textes traduits dans toutes les institutions sont versés dans cette mémoire interinstitutionnelle qui s'appelle Euramis et qui alimente la traduction automatique, ce qui fait que, pour nos besoins, elle est un peu plus fiable et efficace. Et on utilise aussi beaucoup la IAT, qui est la base terminologique interinstitutionnelle. et après, les outils publics comme Eurlex, donc le site de la législation européenne, l'observatoire législatif du Parlement qui permet de voir les nouvelles propositions législatives et leur État, etc. Mais ça, c'est des sites qui sont accessibles à tous, sans c'est rien de secret. Je ne sais pas où je suis en temps, si ça va. Donc voilà, au niveau du quotidien, la traduction représente une partie importante de notre travail, mais on ne fait pas que ça. On fait également de la terminologie. Donc, je parlais tout à l'heure de IAT, la base interinstitutionnelle. Donc, nous sommes... Enfin, toutes les institutions, en fait, ont des terminologues qui travaillent à alimenter cette base, à la mettre à jour, à rajouter des fiches, etc. Et nous faisons également, depuis peu, nous apportons d'autres services aux députés et à l'institution en général, sous la forme de création et adaptation de podcasts, de sous-titrage également. Donc voilà, on développe un peu ces services plus axés sur la communication. On fait également le compte-rendu in extenso des sessions en plénière. Donc, toutes les interventions sont transcrites dans un document. Et donc, toutes les interventions en français sont transcrites par nous, l'unité française qui gérons cela. On évalue aussi le travail des freelances, puisqu'il faut savoir qu'on externalise à peu près 30 à 35 % des traductions que nous recevons, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Et après, il y a d'autres tâches, comme le parrainage des stagiaires, ou la correction des épreuves de concours, ou de participer à un jury de concours. C'est aussi nous. C'est-à-dire que si jamais un jour vous participez à un concours, vous serez évalué, corrigé, etc. par vos futurs collègues. C'est bien. Voilà globalement les tâches que nous faisons au quotidien, qui permet de varier pas mal ce que nous faisons. Tout le monde ne fait pas tout. C'est un peu au choix de chacun. Moi, par exemple, je fais de la terminologie. J'ai fait un peu de sous-titrage. J'ai fait tout, en fait, sauf les podcasts. Mais voilà, comme je vous le disais, moi j'aime bien toucher un peu à tout. Ça, c'est un peu quelque chose qui me plaît. Il y a des collègues qui ne font que de la traduction, et ça leur convient très bien. Donc, voilà. C'est un peu tous les points que j'avais en tête. Si vous passez à un an suivant. Merci pour votre attention. Merci à vous. Donc, Madame Kim, vous êtes indépendante et vous exercez différentes activités. Vous êtes enseignante coréen dans des établissements scolaires et également dans l'association que vous avez créée, Couleur Corée. Et depuis 13 ans, vous êtes traductrice et interprète pareil comme Madame Allumarin sur différents types de documents, différents sujets. Voilà, je vous laisse nous en parler. Merci. Bonjour, donc, je suis Hyang Ha Kim. Je suis d'abord enseignante des langues, de la langue coréenne, qui est ma langue maternelle en lycée. et je suis aussi professeure de chinois dans un collège. Je pense que toute ma vie, j'ai fait les langues. Et en tant que traductrice, interprète assermentée, c'est un travail qui ne demande pas plein temps, mais ça quand même, ça demande une certaine conscience et une attention minutieuse qui nous occupe quand même pas mal. tout ce qui concerne, donc, des documents franco-coréens, coréen, donc, coréano-français, qui demandent une signature officielle, nous nous sommes donc censés traduire. quand on parle de traduction, déjà, un procureur peut me demander de traduire, donc, un document, par exemple, de divorce entre un couple franco-coréen, et que ce document doit être envoyé dans un tribunal en Corée, puisque l'épouse ou l'époux réside dorénavant en Corée. Donc, ce genre de document, par exemple, ou ça peut être un document de faillite entre deux compagnies coréennes et françaises, ou ça peut être, notamment, une demande d'un notaire qui nous demande de traduire un contrat d'achat d'une maison de la part de Coréens, parce qu'il y a de plus en plus de Coréens qui viennent dans ces villes pour s'installer. Et sinon, ça peut être aussi des notices, des produits, ou plus couramment, il peut y avoir beaucoup de demandes de traduction, d'actes de naissance ou de permis de conduire, les notes académiques. Tous ces actes de naissance ou permis de conduire, c'est pour faciliter la vie en France, ou demander la sécurité sociale ou la carte de séjour, par exemple. et il peut y avoir aussi... Donc, tous ces documents que l'administration demande, nous, ça tombe sur nous, puisque nous sommes sur la liste des traducteurs assez augmentés. Et ensuite, en tant que travail d'interprétation, ça peut être aussi pendant un procès pénal. Jusqu'à maintenant, je n'ai eu qu'un cas de deux Coréens qui était dans des affaires un peu graves. Donc, il y avait un peu de violence. Donc ça, c'était un procès pénal. Mais sinon, il n'y a pas beaucoup de délégance coréenne en France. Seulement, il y a beaucoup de... Ce qui est très curieux, c'est que beaucoup d'Asiatiques, notamment Mongols, qui n'ont pas de papier, qui viennent à travers tous ces pays européens et qui arrivent en France, qui prétendent être Coréens du Nord, par exemple. Pourquoi ? Parce que quand on a un statut réfugié, on a beaucoup d'avantages et beaucoup de... Ça les garantit de mieux vivre que d'être au noir. Et les procureurs... Moi, s'ils vivaient juste normalement, paisiblement, il n'y aurait pas de problème. Mais en général, ils n'ont pas de papier, donc ils n'ont pas de ressources. Ils font beaucoup de vols en réunion et ils sont à garde à vue, etc. Et ils disent qu'ils sont de Corée du Nord. Et le procureur ne peut pas savoir, il ne peut pas prouver qu'il vient, d'où il vient. Donc, ils se renseignent partout, auprès de l'ambassade de Corée, l'ambassade mongole, ou même en Chine. Mais personne ne veut s'occuper d'eux. Donc, eux, ils sont... Les procureurs sont très embêtés. Et il y avait plusieurs cas comme ça. Et parfois, ils nous demandent notre opinion personnelle, pour savoir si nous pensons vraiment qu'il est de Corée du Nord ou pas. Donc, il y a plusieurs cas comme ça. Et sinon, comme interprétation normale, je suis un peu plus ou moins spécialisée dans le domaine du vin. Nous sommes à Bordeaux. Donc, surtout dans des voyages un peu de luxe, il y a beaucoup d'Asiatiques qui viennent visiter des soirées, des choses comme ça. Et nous pouvons aussi intervenir dans ces genres d'occasions pour traduire et interpréter. Parfois, ça nous arrive de travailler aussi en tant qu'interprète simultané. Quand il y a grandes demandes, comme il y a quelques années, quand il y avait la visite présidentielle coréenne qui était venue en France. Et je pense qu'à peu près tous les traducteurs et interprètes ont été appelés pour accompagner ces 200 personnes qui avaient des postes assez importants. Et donc, ça nous arrive aussi de travailler en tant qu'interprète simultané. C'est un métier qui n'est pas vraiment... Je ne suis pas vraiment spécialisée là-dessus, puisque je pense qu'il y a des écoles qui sont plus spécialisées. Moi, je ne suis pas de ces écoles, mais on n'arrive pas comme ça pour traduire quand même. On nous donne des documents, des informations un peu en avance pour qu'on soit préparé. En tant que traductrice et interprète, c'est à peu près tout. Nous sommes très flexibles. Nous devons accepter... Bon, on peut toujours refuser, mais on doit être très polyvalent dans beaucoup de domaines. Et donc, chaque fois, il faut de nouveau étudier, rechercher. Je pense que quand on est interprète et traductrice, on doit avoir l'esprit d'étudiant tout le temps. Et je pense que ça nous fait toujours avancer et améliorer. Merci. Donc, M. Levenec, nous retournons vers le Parlement européen. M. Levenec va d'abord nous parler de la direction d'interprétation. Nous vous écoutons. Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'habitude de beaucoup parler avec les mains. Ce micro me gêne un peu, mais j'ai quand même essayé de me débrouiller. Dans la première partie, on m'a vraiment demandé de présenter le service, le fonctionnement du service, pour ce qui est de la carrière, etc. On y reviendra tout à l'heure. Donc, ma position exacte, je suis chef d'unité de l'unité d'interprétation vers le français. C'est une des nombreuses unités linguistiques de la direction de l'interprétation. La direction de l'interprétation elle-même se trouve dans une énorme direction générale, qui s'occupe de la réservation des salles, de la coordination entre les différentes activités politiques qui se déroulent au sein du Parlement, pour qu'il n'y ait pas de cherochement. Ça fait une logistique considérable. Et moi, je ne vais vous parler là-dedans que de l'interprétation, et encore avec plus de précision, de l'interprétation vers le français. Ceci dit, il va y avoir énormément de points communs avec ce qui se passe dans les autres langues. Alors, combien d'interprètes d'abord travaillent au Parlement européen ? Je ne parlerai en chiffres que du Parlement européen. Il y a 350 interprètes fonctionnaires au Parlement européen. Donc, ce sont des gens qui ont un poste de fonctionnaire de la fonction publique européenne, qui sont en permanence à disposition de l'institution. Il faut toutes langues confondues. Il faut y ajouter à peu près 2000 freelances. Ces freelances sont recrutés au jour le jour. Ça peut être une semaine, ça peut être un jour. Ils sont recrutés au jour le jour en fonction des besoins de l'institution. Pour la cabine française exclusivement, ça représente 20 fonctionnaires, 20 postes de fonctionnaires et environ 200 interprètes freelances qui se sont recrutés. Sur ces 200, il y a une centaine qui est recrutée régulièrement. Régulièrement, ça veut dire qu'ils ont entre 5 et 15 jours par mois. Toutes les langues sont couvertes par les fonctionnaires, sauf le gaélique et le maltais, et les langues qui ne sont pas des langues de l'Union européenne. Donc, je pense notamment à l'arabe et aux russes. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de russes. Il y en avait toutes les semaines. Depuis un certain temps, il n'y en a plus du tout. Il commence par contre à avoir beaucoup d'ukrainien. Et la langue non UE la plus utilisée par le Parlement européen depuis longtemps et de très loin est l'arabe. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant dans des pays où l'immigration arabe est très forte. Je parle de l'immigration linguistique exclusivement. Et où il y a de plus en plus de jeunes, de deuxième à troisième génération, qui comprennent l'arabe, qui le parlent relativement mal, mais qui ont un excellent français. Mais on reviendra sur ce marché plus tard dans la deuxième partie. Alors, quelles sont les réunions desservies par le Parlement européen ? Eh bien, j'espérais pouvoir vous afficher. Ça y est, au moment où je le dis, ça marche. C'est incroyable. Donc, ce que vous voyez derrière vous est une équipe de plénière du Parlement européen. C'est-à-dire que la plénière se déroule une fois par mois à Strasbourg et il y a des mini plénières aussi à Bruxelles. J'ai fait anonymiser les noms parce que je suppose que vous avez entendu parler du RGPD. Donc, vous ne pouviez pas avoir accès au nom des personnes. Mais ce que vous voyez derrière vous sont les différentes cabines. Donc, les différentes langues allemandes. J'ai fait dans l'ordre. Allemand, anglais, français, italien, néerlandais, danois. Je n'ai pas toutes voulu les lire. Et vous voyez que dans chaque cabine, il y a trois interprètes. C'est le régime de fonctionnement normal de l'interprétation au Parlement européen. Donc, trois interprètes par cabine. Le but étant de couvrir dans chaque réunion toutes les langues qui peuvent y être parlées. Elles ne vont pas forcément l'être, mais elles peuvent y être parlées. Donc, prenons le cas de la troisième cabine, la cabine française. Vous voyez qu'il y a une collègue avec allemand, anglais, néerlandais, polonais. Anglais, l'autre anglais, espagnol, italien, suédois. Et l'autre allemand, anglais, espagnol, italien. Et la petite barre oblique signifie retour vers l'anglais également. Donc, c'est quelqu'un qui travaille également du français vers l'anglais. Donc, vous pouvez en regardant minutieusement voir exactement quelles sont les combinaisons linguistiques qui sont utilisées au quotidien au Parlement. Tout en haut, vous voyez retour into, in from. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, on va prendre ça là où il y en a le moins, c'est le français. Retour en français à partir de l'estonien. Ce qui veut dire qu'il y a des collègues estoniens qui travaillent vers le français. Et que se passe-t-il à ce moment-là, comme personne d'autre n'a l'estonien ? Eh bien, toutes les autres cabines vont se brancher sur le canal français pour interpréter vers l'estonien. Donc, la collègue estonienne va travailler vers le français. Il faut qu'elle soit deux, sinon le système ne marche pas parce qu'il faut quand même une garantie en cas de quinte de tout, tout simplement. Donc, une collègue travaille vers le français à partir de l'estonien. Et toutes les autres cabines allemandes, italiennes, lituaniennes, grecques, se branchent sur l'interprétation française faite par cette collègue et réinterprètent ça vers leur langue. Ce qu'on appelle le système de relais. Et l'interprète qui fait ça, en l'occurrence, a une double fonction. Elle est pivot, c'est-à-dire que c'est sur elle que tout se base. Et elle est également retouriste, ce qui est déjà plus rare. Vous avez, par exemple, un pivot qui n'est pas retouriste en cabine française. Vous avez la collègue qui a le polonais. Il y a très peu de personnes avec le polonais en langue passive. Donc, elle est pivot sans être retouriste. Ce genre de fiche d'équipe nous est donnée systématiquement pour toutes les réunions auxquelles nous participons. Et là, je vais venir vers les réunions que dessert le service d'interprétation. Donc, toutes les réunions politiques. Donc, les réunions des groupes politiques, les réunions des commissions parlementaires. Il y en a 21 plus 3 commissions spéciales. Et il y a certains cas particuliers. Les présidents de commissions ont droit à l'interprétation en individuel. Les rapporteurs également. Les rapporteurs sont donc les personnes qui sont en charge de rédiger un rapport sur quelque chose de bien particulier, sur tel ou tel sujet. Je ne sais pas moi. Sur la fabrication des suspensions avant des véhicules importés. Il va y avoir une personne qui s'en occupe. Il y a aussi eu un rapporteur sur tous les produits chimiques. Le nombre de la directive actuellement m'échappe. Mais sur le RGPD dont on a parlé, il y avait un rapporteur. Ce rapporteur a droit à une interprétation qui lui est personnelle lorsqu'il négocie avec le Conseil des ministres ou avec la Commission européenne. La présidente du Parlement évidemment. Tous les présidents de commissions également ont droit à une interprétation que nous appelons ad personam. Quels sont les régimes linguistiques ? Les régimes linguistiques sont offerts à la demande. C'est-à-dire qu'ils correspondent à la demande réelle des commissions. En début de législature, chaque commission présente son profil linguistique. Parce qu'il y a par exemple des députés qui ne sont pas très nombreux pour certaines langues. Prenons le maltais. Il y a six députés maltais. Il est évident qu'ils ne pourront pas siéger dans toutes les commissions. Donc il est inutile de fournir le maltais dans une commission où il n'y aura pas de maltais. L'une des rares exceptions, par exemple, est la commission des pétitions qui n'a pas toutes les langues. Elle en a 16. Mais il peut y avoir des pétitionnaires qui viennent dans des pays de l'Union pour lesquels il n'y a pas de députés dans la salle prévue dans la commission. À ce moment-là, on va ajouter cette langue. Et dans ce genre de cas de figure, en général, les députés du pays concerné se précipitent pour venir quand même. Parce que ce sont leurs électeurs. Le système des pivots et des relais, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Vous voyez encore le tableau derrière moi. Donc, dans une seule et même cabine physique, je reprends la cabine française, on ne peut pas, lors d'une réunion, couvrir 24 langues. C'est matériellement impossible. Donc, il va falloir qu'on aille chercher des langues dans d'autres cabines qui ne sont pas toujours les mêmes. Alors, quand je rentre en cabine, j'ai une console sur laquelle je peux pré-régler les langues qui sont les miennes. Donc, mes langues passives à moi. En l'occurrence, allemand, anglais, néerlandais, allemand, anglais, italien, espagnol. Je les programme sur la console. Et les relais étant, en général, dans ces langues-là, je sais que je vais pouvoir immédiatement me brancher sur la cabine espagnole ou sur la cabine allemande pour y repiquer une interprétation, par exemple, à partir du slovaque. Toutes les cabines font ça en permanence. Sinon, le système s'effondre. Les retours. Alors, le retour est quelque chose qui date de l'adhésion de la Finlande. Ce qui s'est passé au moment de l'adhésion de la Finlande, c'est qu'il n'y avait pas d'interprète avec le finnois. Tout simplement pas. Et donc, il a bien fallu trouver une solution. On ne pouvait pas interpréter uniquement vers le finnois. Donc, ce sont des collègues finlandais qui avaient vécu depuis plus ou moins longtemps en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne ou en Angleterre, qui assuraient l'interprétation du finnois vers ces langues. Et ça, c'était le début du retour tel qu'on le conçoit. Donc, c'est de la langue maternelle vers une autre langue qui n'est pas une langue maternelle, qu'on appelle une langue B dans notre jargon. Ça s'est multiplié, ce genre de situations se sont multipliées avec l'adhésion massive des pays de l'Est de l'Europe. Parce qu'il n'y avait pratiquement personne avec le polonais, avec le roumain, avec le slovaque, avec le tchèque et avec le bulgare. Donc, petit à petit, au fil d'efforts de formation, il y a quelques interprètes aujourd'hui en français qui travaillent à partir du bulgare, à partir du roumain, à partir du polonais, mais il n'y en a pas assez pour couvrir les besoins. Donc, on utilise de toute façon des retouristes. Donc, ce sont des bulgares qui travaillent vers le français. Et à partir de là, on reprend leur interprétation du bulgare vers le français pour l'assurer en allemand, en anglais, en italien, en espagnol, en polonais également. La qualité de ces retours est en général exceptionnelle et fiable. Il y en a certains dont on n'entend pas qui ne sont pas français ou francophones, du moins. Parce que si vous avez accès aux noms comme une française, vous verrez qu'il y a beaucoup de noms qui n'ont pas vraiment une consonance très française. Le mien, pour commencer d'ailleurs, même si moi, en l'occurrence, je suis français. Alors, la profession également, le Parlement a beaucoup gagné en puissance depuis le traité de Lisbonne. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de travail purement législatif. On travaille vraiment sur des textes de loi qui vont être appliqués aux quatre coins de l'Union Européenne. Il a fallu être de plus en plus précis dans le travail effectué. Donc, les divas de l'interprétation, tel que moi, j'en ai encore connu, qui avaient mon âge quand moi, je suis arrivé, n'existent plus. C'est un métier qui est extrêmement professionnalisé, qui passe par un master en interprétation de conférence. Et de plus en plus, il faut être de plus en plus précis, de plus en plus technique et extrêmement bien préparé. On a des outils de préparation, je pense que j'y reviendrai plus tard dans la manière dont je vous présenterai le métier. Et quels sont notamment les grands défis de la profession aujourd'hui et qui font partie d'un combat que mène le service pour assurer la qualité de l'interprétation ? C'est la vitesse, notamment la vitesse de lecture. De plus en plus, les députés lisent et ils ne lisent pas seulement en plénière. Ils lisent de plus en plus en commission, ce qui n'existait pas il y a une quinzaine d'années. Donc, ils arrivent avec des positions politiques arrêtées, ils les ont devant eux et ils les lisent. À partir du moment où on lit, on est extrêmement rapide, ce qui pose un problème de compréhension, parce qu'on n'arrive plus à suivre à une vitesse de lecture même normale, l'interprétation devient très difficile. Et là, il y a toute une pédagogie à faire sur l'importance de la langue maternelle. Et comme l'a dit tout à l'heure ma collègue de la traduction, et ça c'est vraiment très 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 important sur l'aspect démocratique. Parce qu'on ne peut pas exiger d'un élu qu'il parle autre chose que sa langue maternelle. Sinon, bien entendu, vous biaisez dès le départ la sélection des gens qui sont représentés par les partis politiques. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il faut que les députés puissent exprimer. Alors, dans le règlement intérieur du Parlement, il est stipulé dans la langue officielle de leur choix, donc dans une des 24 langues. Mais un député français, s'il le souhaite, peut s'exprimer en anglais. Mais l'idée est qu'au départ, il faut que chaque député puisse s'exprimer dans sa langue maternelle. Ce qui permet d'élire vraiment n'importe qui et de représenter tout le monde. De représenter le monde agricole, de représenter le monde ouvrier, de représenter éventuellement des élites intellectuelles qui pourront parler plus facilement d'autres langues. Et alors, dans ce qui est très nouveau dans le service, et ça, je pense que c'est très important pour vous, au stade où vous en êtes de vos études et de votre réflexion professionnelle, qui a été poussée par la crise du Covid, c'est la téléinterprétation et la téléparticipation. C'est pas exactement la même chose, c'est même pas du tout la même chose en fait. La téléinterprétation, c'est quand l'interprète n'est pas dans la salle, mais interprète à distance. Il y a deux versions, il y a l'interprétation à partir du domicile, donc l'interprète doit avoir au moins deux ordinateurs, un pour être connecté à la conférence et l'autre pour être connecté à ses collègues, deux cabines qui ne sont plus en cabine puisque chacun est chez soi. Ça pose beaucoup de problèmes de coordination entre les interprètes, ça pose également des problèmes de coupure d'internet, de bande passante, etc. Ça fonctionne dans l'ensemble, c'est une évolution très importante de la profession. Et puis il y a la téléparticipation qui, elle, au Parlement a été massive pendant le Covid. C'est-à-dire que personne ne voyageait, les députés étaient chez eux. Et les interprètes étaient seuls, mais dans les bâtiments du Parlement, seuls chacun dans une cabine. Comme vous le voyez sur le schéma que je vous ai montré, il y a trois interprètes par cabine, par cabine physique aussi, par petit aquarium autour de l'hémicycle par exemple. Mais là, pendant le Covid, il y en avait un seul pour éviter les contaminations. Donc il y a eu des branchements phénoménaux qui ont été faits, mais les interprètes étaient sur place à Bruxelles ou à Strasbourg. Et les députés étaient chez eux. Ils ne voyageaient pas. Ça marchait étonnamment bien. Et maintenant, on est à une situation où les interprètes sont de nouveau à trois en cabine. Et les participants aux réunions peuvent être chez eux. Ça représente des avantages importants du point de vue protection de l'environnement, du point de vue économique également. Il est inutile par exemple de faire venir un expert japonais pour une audition technique pendant laquelle il prendra la parole dix minutes. Il est inutile de le faire venir du Japon, du PLB d'avion, polluer, le loger à Bruxelles ou à Strasbourg et le faire repartir chez lui après, alors qu'il fait ça en dix minutes. Évidemment, il faut que le son soit d'une qualité exceptionnelle pour que l'interprète puisse travailler. Ça, c'est un des gros problèmes auxquels l'interprète est confronté aujourd'hui en cas de télé-participation. Et enfin, le tout dernier défi qui porte sur l'actualité et sur l'avenir de la profession, c'est l'intelligence artificielle. Ma collègue de la DGTRAD n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a des recherches qui sont menées surtout par la DGTRAD sur ce qu'on appelle en bon français le speech to texte, et qui marche plutôt bien, donc de l'oral à l'écrit. Les difficultés sont les accents. J'ai vu des cas hilarants. La machine ne comprenait plus tout simplement l'accent. Si un anglais commence à parler avec un fort accent écossais, la machine ne comprend plus. Il y a des langues où il y a des accents locaux très prononcés, l'espagnol, l'italien, mais pas du tout en français par exemple. Donc c'est une langue assez homogène. Les questions d'accent sont moins présentes. En polonais aussi, paraît-il. Mais l'intelligence artificielle, pour l'instant, serait utilisée dans un premier cas, et ça ne fonctionne pas encore. C'est tout ça pour vous donner quand même une idée de l'avenir de la profession. Pour ce qu'on appelle l'interprète augmentée. C'est-à-dire qu'on aurait le texte de l'orateur qui défilerait dans la langue de l'orateur sur un écran d'ordinateur. Et on y verrait les surlignées, les sigles, les abréviations, les chiffres, les dates, les noms propres. Parce qu'évidemment, c'est ce qui est le plus difficile. Lorsque vous avez un orateur polonais qui parle anglais et qui prononce un nom propre espagnol, la probabilité de le deviner est extrêmement faible. Alors que si vous l'avez sous les yeux, vous ne vous trompez plus. Donc ce genre de choses ne fonctionne pas encore correctement à l'heure actuelle. Où serons-nous dans 20 ans ? Je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener au stade où vous en êtes de votre réflexion. Je ne sais pas. Je pense que personne aujourd'hui ne peut vous donner une réponse qui soit sérieuse. mais à très court terme, je vais m'arrêter là-dessus parce que sinon j'aborde la deuxième partie. À très court terme, il y a énormément de travail pour les interprètes de conférences au Parlement européen. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Levenec, on va changer d'univers maintenant. On va partir du côté du monde de l'édition avec cher Éric Moreau. Vous êtes traducteur pour l'édition. Donc vous êtes aussi intervenant pour le Master Traduction de Madame Véronique Béguin, ici dans notre université. Vous travaillez de façon indépendante, je pense que vous allez nous le dire, depuis plus de 20 ans. Et vous avez plusieurs spécialités. Voilà. On vous écoute. Merci. Bonsoir. Effectivement, on va changer d'ambiance. Mais bravo, c'est passionnant et très impressionnant. Alors moi, effectivement, ça va être un peu plus la récré, si vous voulez, parce que... Alors, il faut de la rigueur, comme l'a dit Madame Kim. Mais pour l'édition, on est plus tranquille. On est chez nous. Ça fait 22 ans que je télétravaille. Donc le confinement, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Et au niveau des contraintes, à part raconter à peu près ce qu'il y a dans la VO et l'écrire bien en français pour les lecteurs, ce sont mes seules contraintes. Donc, je n'ai pas de risque de déclencher une crise diplomatique. Je peux passer une heure sur une phrase en faisant... Cherchant tous les mots dans le dictionnaire. Voilà. Personne ne le saura. Mais je n'aurais pas honte. Voilà. Si vous n'avez pas un mot, ça m'arrive tous les jours. Et voilà. Donc, de ce côté-là, c'est plutôt confortable. Donc, comme l'a dit Jeanne, ça fait... J'ai commencé en 2000. Voilà. Avec un an avant le nouveau millénaire. Alors, en France, vous avez la chance. Pour ceux qui seraient intéressés par le métier de traducteur. Alors, j'ai mis l'édition. C'est plus large que littéraire. Avant, on disait traducteur, traductrice littéraire. Ça a un côté un petit peu élitiste, on va dire. Alors, on peut appeler ça encore traducteur littéraire en faisant des textes très pointus, très écrits. Mais dans l'édition, il n'y a peu qu'il littéraire. Il y a aussi le pragmatique. Et de plus en plus, aujourd'hui, ce qui marche beaucoup, ce sont les biographies, les autobiographies. Donc, des textes qui ne sont pas de la fiction, en fait. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de mettre ce terme-là. En France, on a la chance de pouvoir vivre de ce métier et d'en vivre à peu près correctement. Contrairement à la grande majorité des pays occidentaux et même européens, où c'est à peu près calamiteux partout, à part peut-être en Allemagne. Et en France, on a un statut vraiment privilégié de ce côté-là. On est un des pays qui traduisons le plus. On a un volume de traduction de toutes les langues, de toutes les littératures. Et c'est une tradition qui est ancienne. Donc, on a un niveau en plus d'exigence, de connaissance, des trucs de la traduction, même chez les éditeurs, qui est vraiment de haut niveau. Et donc, comme je disais, on peut en vivre. Il y a assez de travail. Alors moi, je traduis de l'anglais. Donc évidemment, là aussi, c'est la langue qui est la plus représentée. C'est aussi là qu'il y a plus de concurrence. Après, on traduis de plus en plus des langues qui viennent d'ailleurs. Il y a eu, il y a quelques années, la mode, entre guillemets, des langues scandinaves avec les polars nordiques. Aujourd'hui, ça se tourne vers l'Asie, avec le manga notamment, pour la BD, etc. Et puis voilà, ça peut être par mode, par cycle, au gré des envies des lecteurs, on va dire. Donc voilà, on peut en vivre. Alors, j'ai un statut, moi, d'indépendant. On peut dire freelance, mais bon, je suis censé parler français. Indépendant, c'est-à-dire que dans l'édition, on n'a pas de salariat. Ça n'existe pas. Vous pouvez être salarié en traduction technique. Je ne connais pas exactement comment ça marche. Pour ma part, c'est indépendant, ça veut dire que je signe un contrat pour une œuvre, pour un bouquin. Et ça se renouvelle ensuite pour l'œuvre suivante, selon la demande et la proposition des éditeurs. On n'est pas attaché à un éditeur. Le hasard peut faire qu'on travaille pour un seul éditeur, mais ce n'est pas recommandé. Si on veut pouvoir vivre de la traduction, il faut avoir plusieurs cordes à son arc et notamment plusieurs éditeurs qui vous sollicitent pour faire un roulement. Le secret dans la traduction, c'est d'avoir un roulement et de travailler en continu. Il faut avoir toujours un ou deux contrats d'avance. Il faut avoir le temps de voir venir. On a la chance d'avoir des contrats qui sont relativement longs, contrairement à la traduction technique où ça peut être des missions d'un jour, deux jours. Pour les freelances du Parlement, j'imagine que c'est des missions beaucoup plus courtes. Bien sûr, il y en a plus. Moi, pour un bouquin, je vais passer entre deux et trois, quatre mois. Évidemment, ça dépend de la taille du bouquin. Et je viendrai après vous parler des conditions, le statut juridique et puis par rapport aux impôts, on pourra aborder ça plus tard. On travaille pour plusieurs éditeurs. Je vous ferai un petit résumé tout à l'heure dans la deuxième partie. En ce moment, je travaille essentiellement en jeunesse. En venant du polar, j'ai changé un petit peu d'univers. Mais voilà, on peut passer d'un thriller israélien avec une course contre la montre avec deux agents du Mossad et finir ce bouquin et passer à ça, un conte de Noël revisité pour les enfants de 10 ans. Voilà, il faut être un petit peu schizo. Alors, si je suis indépendant en France, on a la chance d'en vivre. C'est parce qu'on nous a donné, il y a quelques années, le statut d'auteur. Mon œuvre, ma traduction, même si ce n'est pas moi qui crée l'œuvre première, ma traduction est considérée comme une œuvre à part entière. Donc, elle m'appartient et je la cède par contrat à l'éditeur pour le temps de l'exploitation du bouquin. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle des revenus patrimoniaux. Ça veut dire que vous pouvez cumuler des droits d'auteur avec un salaire, par exemple. Tout le monde n'a pas la chance de traduire assez pour vivre de la traduction, tout simplement parce que la demande n'est pas assez importante pour les langues. Alors, on n'appelle pas ça les petites langues, on appelle ça les langues rares. Si vous traduisez de l'hébreu ou du finnois, par exemple, vous pouvez avoir besoin d'un poste salarié à côté, à mi-temps, de prof ou de ce que vous voulez. Et vous pouvez, autant que vous voulez, traduire à côté et avoir des revenus patrimoniaux, donc des droits d'auteur. Je vais vous parler un petit peu, on va commencer par les sous, comme ça on évacue, et puis après je vous raconterai ma vie, mes journées. Mais c'est parce qu'on m'a demandé de parler à peu près comment ça se passait pour les contrats, puisque ce n'est pas un salaire. Donc pour un contrat, le mode de rémunération, anciennement, c'était comme les journalistes ou les auteurs, c'est ce qu'on appelait le feuillet de 1500 signes, qui était un terme un petit peu, qui induisait en erreur. C'était 25 lignes de 60 caractères avec double interligne. Donc voilà, c'était les talons. Et quel que soit le taux de remplissage, on va dire, la densité du texte, si vous aviez une description à la Zola ou à la Balzac, très dense, presque sans respiration, ou une page de dialogue avec deux mots par ligne, c'était payé pareil. C'est l'ancien, voilà, les éditeurs et les auteurs s'étaient mis d'accord là-dessus, et il y avait un tarif, ça faisait un équilibre, on va dire, entre des vaches très denses. Bon, aujourd'hui, on a aussi avancé grâce à la technique, même si ça ne va pas forcément très vite, mais maintenant c'est la tranche de 1500 signes avec le comptage informatique. Donc on fait une bête division du taux de signes du bouquin. Le tarif pour cette tranche de 1500 signes, 1500 signes de langue cible, langue d'arrivée, français pour nous. Parce qu'en français, vous allez voir que par rapport à l'anglais, on écrit plus long, un petit peu. L'anglais est plus concis pour les étudiants anglais ici, vous allez voir. Pour l'allemand, c'est l'inverse, par exemple. Ça réduit un petit peu. Les allemands ont des mots à rallonge, ça dépend des langues. Donc le tarif pour cette tranche de 1500 signes, il va dépendre de plusieurs paramètres. C'est déjà la combinaison des langues. En anglais, on y aura un peu des pâquerettes parce que c'est le plus répandu. Mais ce qui compense, c'est qu'on a plus de travail. Pour l'hébreu, l'allemand, l'italien, tout ce que vous voulez, et les autres langues dites plus rares, ça va être un petit peu plus élevé. Je reprends aussi ce qu'on a dit plus tard. Nous aussi, on ne traduit que vers notre langue maternelle. C'est important, puisqu'on s'adresse à un électorat français. Il faut maîtriser assez la langue de départ, la langue source, bien sûr pour comprendre et ne pas raconter n'importe quoi. Mais l'important, c'est le détail et la finesse de la langue du français. Ce tarif dépend aussi de la difficulté du texte, de la maison d'édition. Comme chaque entreprise, toutes n'appliquent pas les mêmes tarifs. Et puis sinon, il y a aussi une question d'urgence selon le délai qu'on va vous demander. Si vous avez 200 pages à traduire en 6 mois, ce n'est pas le même boulot que 800 pages en 2 mois. C'est assez simple. Si ce contrat exige de vous que vous fassiez des journées de 12 heures plutôt que 6 heures et que vous travaillez aussi les week-ends, vous êtes en droit de demander plus cher. Ça peut aussi dépendre de la notoriété du traducteur. Ça reste relative, mais on a quelques stars de la traduction. On ne fait pas partie. Pas encore. J'attends mon œuvre. Et l'ancienneté aussi de la collaboration avec la maison d'édition. Quand vous entrez dans une maison d'édition, c'est comme dans n'importe quelle boîte. On vous propose un tarif, vous négociez ou pas. En général, c'est assez près du tarif plancher. Et au bout de 10 ans ou même avant, on peut vous proposer ou vous pouvez demander aussi une augmentation du tarif au feuillet. Pour l'anglais, il y a une fourchette. C'est un tarif correct. Ça va être entre 17 et 25 euros pour la tranche de 1500 signes. On peut réévaluer de 10 ou 15 % maintenant qu'on a le comptage informatique. Quand c'était au feuillet, si on rendait 500 feuillets, c'était 500 fois 20 euros pour compter la moyenne. Aujourd'hui, comme je vous disais, ça comptait aussi les pages presque vides parfois, des fins de chapitres. Donc aujourd'hui, avec le comptage informatique, on n'a plus ces pages vides et ces dialogues. On fait des caractères. S'il y a 5 caractères sur une ligne, on a beaucoup de 5 caractères. Donc, comme on y a perdu, on a négocié, les associations de traducteurs et d'auteurs ont négocié une révalération de entre 10 et 15 %. Voilà. Par rapport au nombre de feuillets qu'on va rendre. Alors, un exemple concret, si on rend un roman comme ça, par exemple, qui va faire ses 400-500 pages. 400 pages, ça va me faire 500 tranches de 1500 signes. Vous multipliez par le tarif au feuillet, on va dire 20 à 21 euros. Vous êtes à 10 000 et quelques pour un boulot de quelques mois. Plus vous traduisez vite et plus vous avez à la fin. Alors, ce tarif-là, ça peut paraître beaucoup, mais bien sûr, dessus, on est taxé. C'est du brut, ça. C'est du brut. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de fiscalité, etc. Mais vous êtes taxé, les charges patronales, elles sont de notre poche. Ce n'est pas l'éditeur qui les paye. Donc, on a 10-20%, plus ensuite une complémentaire retraite. Car oui, les traducteurs peuvent prétendre une retraite. Mais on peut aussi traduire jusqu'à la mort. Ça, c'est vu. C'est à nous de voir. On fait comme on veut. Du coup, je me suis perdu tout ça. Voilà. Oui, les frais. Donc, la complémentaire retraite. Alors, je vais clore cette petite partie rémunération. Les droits d'auteur, vous allez me dire, mais oui, mais les droits d'auteur, il y a peut-être des royalties. Eh bien, théoriquement, virtuellement, c'est possible. Dans la réalité, un peu moins. Parce que, admettons, j'ai touché 10 000 euros pour un bouquin. J'ai droit à 1% sur le prix de vente. 19,90 euros. Je gagne, je suis nul en maths. 10 centimes, 20 centimes par bouquin. Il faut que 20 centimes fois X exemplaires vendus rembourse les 10 000 euros. Alors, pour aller fort en maths, il faut une centaine de milliers d'exemplaires. Un bouquin, on est content quand il sort dans 5 000. Donc, les droits d'auteur, à part Harry Potter et Stephen King, il n'y en a pas beaucoup qui en touchent. Mais Harry Potter, lui, monsieur Harry Potter, il a une rente. Il est bien. Donc, on peut toujours espérer avoir un titre comme ça, mais il ne faut pas trop compter dessus. Il vaut mieux travailler régulièrement et puis, de temps en temps, avoir une petite bricole qui tombe par-ci par-là. Ça fait plaisir, mais les coups littéraires comme Harry Potter ou les vampires, je ne sais plus les noms, tout ça, qui se vendent par brouettes, ça arrive rarement. Alors, le temps de la traduction pour un bouquin, on va passer maintenant à mon quotidien. Je suis à combien pour le temps, là ? Je suis à 25 minutes déjà ? Non ? Bon, j'en ai encore pour une petite heure. Alors, le temps de la traduction pour un bouquin, évidemment, vous allez voir que ce n'est pas pareil pour un thriller comme ça, relativement dense, que pour un bouquin jeunesse un petit peu plus espacé, que pour une BD. Donc, l'éditeur, c'est l'éditeur qui me sollicite. On peut proposer une traduction à un texte à un éditeur, mais c'est rare, on peut le faire. Mais en général, une fois qu'on est dans le circuit, c'est l'éditeur avec qui vous êtes en lien, ou les éditeurs qui vous appellent pour dire, voilà, on a ça comme texte à traduire pour dans tant de temps, est-ce que ça te dit ? Alors, en général, la politique maison, moi, c'est de dire non à rien. On ne sait jamais à deux que l'avenir sera fait. Parfois, ce n'est pas possible. On a déjà le planning qui est bouclé. On ne peut pas, physiquement, humainement, on ne peut pas recaler en 10-300 pages à faire en deux mois. Donc, là, on fait travailler les copains. Il faut avoir un réseau en espérant qu'ils vous rendront l'ascenseur. Alors, cet éditeur, on va dire Bayard, puisque c'est pour eux que je bosse surtout concernant Bayard Jeunesse, il me propose une traduction. Alors, avec eux, ça fait presque dix ans que je travaille, donc le tarif, on ne discute pas, voilà. On se met d'accord, en revanche, sur la date de remise. L'éditeur essaye de s'y prendre assez à l'avance pour que vous ayez un délai confortable. Parce que la traduction, alors, c'est un peu moins physique que l'interprétariat où, au bout d'un minute, vous êtes rincé. Mais la journée de traduction, ce n'est pas huit heures non plus. Vous pouvez le faire, mais à la fin, peut-être comme une pastèque. Parce que c'est un job, vous y êtes ou vous n'y êtes pas, quoi. Ce n'est pas, j'écris un mail, je vais boire un café. Bon, quand vous traduisez, vous traduisez, quoi. Donc, c'est dense et six heures, c'est déjà pas mal dans la journée. Alors, ensuite, comment ça se passe ? Là, on va passer dans le concret. On signe le contrat. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un salariat. Et à ce moment-là, il y a plusieurs options pour la paye. On divise en deux ou en trois. Avec Bayard, c'est en deux. Donc, j'ai une moitié quand je signe le contrat. Parce que si le bouquin vous prend trois mois, admettons que c'est votre premier contrat, vous n'allez pas bosser trois ou quatre mois sans rien toucher. Donc, on vous verse la moitié ou un tiers du montant estimé de la traduction. Une fois que vous avez ce premier versement, vous vous attaquez la traduction. Puisque vous vous dites, c'est bon, l'éditeur m'a payé. Maintenant, je peux commencer. Si vous êtes en confiance, vous pouvez commencer tout de suite. Comment je fais à partir de ce moment-là ? Parce que quatre mois, ça peut paraître assez vague. Il faut traduire un bouquin ou deux mois ou trois mois. Il faut s'imposer un rythme par jour. Moi, j'ai un quota. Alors avant, les anciens, ils me parlaient de feuillets. Mais le feuillet, c'est aléatoire. Alors moi, je préfère diviser le nombre de pages de VO. Comme ça, je n'ai pas de surprise. Et si je tombe sur un bonus, sur une fin de chapitre à la fin, ça me fait une page de moins à traduire dans la journée. Je suis content. Mais mon quota, il est respecté. Alors, je calcule le nombre de jours que j'ai. Je m'enlève une marge pour si des fois, je ne sais pas ce qu'il se passe, j'attrape le Covid ou autre, au hasard. Et je divise par le nombre de pages. Et ça me fait le nombre de pages que je dois traduire par jour. Et ça, il faut s'y tenir au maximum. Si vous prenez de l'avance, c'est bien. Si vous prenez du retard, il faut s'arranger pour s'attraper. Parce que l'éditeur, bien sûr, vous devez rendre la traduction la meilleure possible. Mais l'éditeur, il préférera toujours que vous soyez allé un petit peu vite. Quitte à vous corriger les trucs derrière. Parce qu'il y a du monde qui passe derrière, je vais vous en parler. Plutôt qu'une traduction super fignolée, mais deux mois en retard. Ça, l'éditeur, il n'aime pas. Ce n'est pas possible. Donc, il faut faire le mieux possible dans les temps. C'est vraiment la contrainte de ce métier-là. La première étape d'une traduction d'un bouquin. Comment ça se passe ? On prend le bouquin qu'on a lu ou pas avant. Ça, c'est chaque traducteur qui a ses habitudes. On prend l'anglais et puis on avance dans les pages dans la journée. Ce qu'on appelle le premier jet. Le premier jet, on défriche la langue. Ça peut être plus ou moins compliqué selon le texte écrit. Là, on résout les problèmes de langue, le style, bien sûr. Il faut se poser des questions sur le style puisque tous les auteurs n'écrivent pas de la même façon. Vous avez les recherches documentaires, les références culturelles, techniques. Alors, c'est comme Kim et Agnès. Il faut être curieux et on est étudiant toute notre vie. C'est pour ça que j'ai un groupe d'étudiant à tarder. D'ailleurs, je n'ai jamais cessé d'être étudiant. Et s'il vous reste des petits problèmes à résoudre, il y a l'option de contacter l'auteur. Ça, c'est sympa. Ça fait partie des petits plus du métier. Ce que j'ai fait avec l'auteur de BD que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est un éditeur bordelais, Cornelius, pour ceux qui connaissent. Il est venu il y a trois semaines présenter l'œuvre. Et j'avais été en contact avec lui par mail, justement, pour lui poser des questions sur des petits points que j'avais du mal à. Sur lesquels j'avais un doute, en tout cas. Une fois ce premier, tout ça, ça va prendre, on va dire, trois quarts du temps de la traduction du bouquin. C'est le plus long. C'est un gros défrichage, on va dire. Bien sûr, il faut le faire le plus fignolé possible. Mais derrière, on revient dessus. Donc, la deuxième étape. Alors ça, ça m'épreuve. Tout le monde ne le fait pas. Je travaille avec un logiciel d'aide à la rédaction qui s'appelle Antidote. Qui est beaucoup moins cher que les logiciels de sous-titrage, de doublage. Voilà, mais qui est très précieux. Notamment parce qu'il a un filtre qui va analyser votre texte. Et qui, moi, m'aide beaucoup. C'est pour la traque des répétitions. Parce que pour ceux qui vont se lancer dans la version ou les études de traduction, on va vous dire cinquante fois par cours ou par atelier qu'en français, les répétitions, ce n'est pas possible. Alors que les anglais, ça les dérangement. Donc, c'est la particularité de traduire de l'anglais. Et les répétitions, quand on se relie, que ce soit sur écran ou sur papier, nous, on est un humain, on n'est pas infaillible. Si on est un peu fatigué, si on lit trop vite, les répétitions, je sais que je ne les vois pas beaucoup. Et Antidote, lui, il les voit sur certaines tranches de texte, en tout cas. Et si, en corrigeant une répétition, vous introduisez une autre, lui, il le voit tout de suite aussi. Donc, pour moi, c'est une étape assez importante. Ça permet de bien défricher pour l'étape suivante, qui est celle de la relecture vraiment sérieuse, sérieuse, sur papier. J'insiste dessus auprès des étudiants que je suis au master de traduction que j'ai en tutorat et avec qui je travaille sur leur projet de traduction longue. Donc, en gros, il va définir de leur obtention ou pas du diplôme. Se relire sur papier, ça me paraît primordial. Bon, tant pis pour les arbres, on va dire. Mais imprimé par... pour me donner meilleure conscience, j'imprime deux pages par feuille et recto verso, vous voyez. Donc, ça fait quatre fois moins de papier que... Voilà. Et parce que sur papier, on a appris à lire sur papier. C'est tout bête, hein. Mais sur écran, on voit rien. Personnellement, c'est très dur et j'ai pas mal de consœurs, de confrères qui partagent mon avis. Et pour ceux qui ont essayé, ça se prouve et j'abrèche. Je vous ai dit qu'il faut se faire. Voilà. Je relis sur papier. Voilà. C'est très bien. Et je... Comme toutes les maladresses, bien sûr, je fignole pour que ce soit très, très bien écrit, très, très joli à lire et agréable pour les lecteurs. Ensuite, ça part chez l'éditeur qui lui prépare le texte, le corrige. Ça me revient. Si j'ai bien travaillé, il n'y a pas trop de corrections. Voilà. Il y a plusieurs étapes. Et quand tout ça est fini, je perçois le reste de la paie. Et le petit bonus, c'est qu'on a le bouquin qui arrive à la maison en avant-première. Et voilà. Merci beaucoup, Eric Moreau. On va terminer le premier tour de table avec vous, Alice Vial, et la traduction du côté de l'audiovisuel. Alors, vous êtes venue, je tiens à le signaler, avec une consoeur, votre famille. Je m'appelle Lisa Rosier-Gordon. Donc, vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent, à l'issue de cette soirée, quand on ira dans le hall administratif, vous pourrez également échanger avec mademoiselle, madame. Donc, Alice Vial, oui, dans le monde de l'audiovisuel, ça s'appelle adaptateur, adaptatrice, votre métier. Est-ce que ça marche ? Oui, nous vous écoutons. Merci. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis adaptatrice de doublage. C'est-à-dire que j'écris la version française de séries, de films, de documentaires, de programmes en règle générale. Donc, je travaille de l'anglais et de l'espagnol vers le français, qui est ma langue maternelle, toujours la langue maternelle également. C'est marrant, on a beaucoup de similitudes avec les traducteurs de l'édition. Là, en entendant parler M. Moncou, j'ai vraiment retrouvé beaucoup de similitudes. Donc, c'est bien, ça va m'aider. Donc, on dit adaptation et pas traduction, parce qu'on va un tout petit peu plus loin que la traduction. On adapte notre traduction en fonction des contraintes, des techniques de sous-titrage ou de doublage. Donc, en sous-titrage, la contrainte, c'est qu'on a un nombre de caractères assez limité. Donc, forcément, on ne peut pas écrire un roman dans un sous-titre. Donc, on va essayer de faire au mieux pour restituer l'essence de la VO, tout en gardant une lecture fluide pour le spectateur et pour qu'il oublie, en fait, qu'il est en train de lire. Et pour le doublage, la contrainte, c'est le synchronisme avec l'image. Donc, il faut qu'on adapte notre traduction à ce qu'on voit à l'image. Donc, que ce soit les mouvements des lèvres des comédiens ou même le langage corporel, ça peut être un gros problème parfois. Donc, vous avez peut-être déjà vu les coulisses d'un enregistrement de VF où vous voyez le comédien qui a la barre et qui joue son texte qui défile en même temps que l'image. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit ce texte que le comédien va lire. Donc, on va essayer de donner au spectateur l'illusion qu'il est en train de regarder un film qui a été tourné en français. Donc, voilà. Je ne vais parler que du doublage. Je suis désolée pour le sous-titrage. Mais je me suis spécialisée plus en doublage qu'en sous-titrage, même si on apprend les deux en formation. On parlera peut-être des formations après. Donc, je vais surtout parler de ça. Mais si je ne suis pas assez précise sur le sous-titrage, n'hésitez pas à revenir vers ma collègue et moi après pour en parler. ou je vous donnerai peut-être aussi des ressources, notamment l'association des traducteurs de l'audiovisuel, qui a énormément de ressources très précises et très claires sur le métier. Donc, nous aussi, on est indépendants. Donc, on est artiste-auteur également. Parce que justement, on considère aussi que la traduction qu'on va livrer, c'est une oeuvre elle aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit auteur-adaptateur, en fait, le nom complet. Donc voilà, on a toutes les difficultés forcément qui vont avec le statut indépendant. Une certaine instabilité, on n'est jamais sûr d'avoir du travail tout le temps. On doit négocier nos tarifs. Il n'y a pas de... Il y a des tarifs préconisés, on a des préconisations. Des collectifs qui oeuvrent à ce que la valeur de notre travail soit respectée, heureusement. Mais voilà, il n'y a pas d'obligation de la part des studios de doublage de respecter ces tarifs-là. Donc, on compte un petit peu sur l'éthique de nos clients. Voilà. Et du coup, concrètement, comment ça se passe, la création d'une version française ? On est juste un maillon dans toute une chaîne. Ça commence par une chaîne ou une plateforme, TF1, MTV, Netflix, qui va commander à un studio de doublage la version française d'un programme qu'il souhaite diffuser. Donc, voilà. Et pour ça, le studio de doublage va devoir contacter un ou plusieurs auteurs. Sur une série, par exemple, on est plusieurs, en règle générale. Et du coup, lui confie l'adaptation, lui dire, voilà, j'ai tel projet à te proposer, tel tarif, tel délai. Est-ce que ça te convient ? Oui, non. Je parle des délais tout de suite aussi, peut-être, parce que pour vous situer un petit peu, on met à peu près une à deux semaines pour doubler un épisode de 50 minutes. Donc, on dit qu'on fait à peu près une heure de travail, pardon, une heure de travail par minute de programme, à peu près. Ça fait, on va dire, dix minutes par jour, selon le programme qu'on fait. Si c'est de la sitcom américaine très, très bavarde, vous allez avoir du mal à faire dix minutes par jour. Ça va être compliqué. Si c'est des films d'auteurs très lents, où il y a très peu de dialogues, là, ça va être plus facile, là, ça va être cool. Surtout qu'on est payé à la minute de doublage, on n'est pas payé au feuillet. Pour la voice-over, c'est quand vous entendez la VF par-dessus la VO, ce qui est le cas de télé-réalité documentaire. Donc, nous aussi, on a encore le système de feuillet. Mais pour le doublage, on est payé à la minute. Donc, on est payé, les préconisations actuelles sont entre 33 euros la minute brut et 44 euros. Ça dépend si c'est pour le cinéma ou pour la télévision. Ça dépend du projet, ça dépend du budget du client. Voilà. Donc, une fois qu'on est d'accord avec ce que nous a proposé le studio, on va recevoir tout le matériel. Tout se fait aussi beaucoup par mail. On a très peu de contacts directs avec les studios, finalement. Donc, on va recevoir le script VO, on va recevoir la vidéo et on va recevoir ce qu'on appelle une détection. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu la structure qui va nous permettre de travailler nous ensuite. Là, je vous parlais de la bande qui défile avec le texte pour les comédiens. Nous, on a exactement la même chose chez nous avec notre logiciel de doublage. Et donc, la détection, c'est cette bande rythmographique où le détecteur ou la détectrice aura placé plein de petits points de repère pour nous aider. Donc, les ouvertures de bouche, quand ça s'ouvre, quand ça se ferme, si ça s'ouvre en O, si ça s'ouvre en A, si c'est un F, un V, un P. S'il y a tout ce qui est soupir, tout ce qui est respiration, les rires, etc. En fait, tout ce qui n'est pas traduction à proprement parler, tout sera posé, en fait, sur cette bande. Et nous, en tant qu'auteurs, on n'aura plus qu'à accrocher notre texte là-dessus. Donc, essayer de faire coller notre traduction à ces signes-là. Donc, essayer de faire en sorte que quand j'ai une bouche qui se ferme, il faut que ma traduction en français ait la bouche qui se ferme à peu près à ce moment-là aussi. Donc, bon, ce n'est pas toujours possible, évidemment, puisque les langues ne sont pas équivalentes, mais on fait de notre mieux. Donc, il faut faire attention aux lèvres des comédiens, évidemment. Il faut aussi faire attention à la gâche corporelle, à ce qu'on montre à l'écran. Parce que si un comédien à l'écran fait comme ça et qu'on lui fait dire oui, ça ne va pas faire. C'est surtout un problème pour les blagues, en général. Parce que si le comédien montre l'objet de sa blague, il va falloir vraiment qu'on colle à cette blague-là. Et l'humour, c'est le plus difficile à faire dans ce métier, selon moi, qui fait beaucoup de sitcoms américaines. C'est le plus compliqué. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on parle d'adaptation. C'est qu'on est constamment en train de remanier la traduction qu'on a, parce qu'on peut trouver une traduction qui est vraiment parfaite. On utilise Antidote, d'ailleurs, aussi. Moi, j'utilise un peu moins. Je pense que je ne rescanne pas tout mon texte, mais pour les synonymes. Enfin, il y a énormément. Il est vraiment super, ce logiciel. Et donc, on remanie vraiment tout le temps. On peut trouver la traduction qui va être parfaite, qui va exactement retranscrire ce qu'on veut dire. Mais en fait, en synchro, ça ne va pas passer parce qu'il y aura une labiale en plein milieu, c'est-à-dire une bouche fermée en plein milieu. Ou l'inverse, une grande bouche ouverte, alors qu'on a besoin de quelqu'un qui parle comme ça. Donc, il faut accepter ça. Parfois, c'est un peu frustrant, mais c'est ça qui est bien aussi dans ce métier. C'est qu'on est tout le temps en train de réfléchir sur notre langue et peut-être plus réfléchir au français qu'à la traduction. Parce qu'on sait traduire, on sait ce que veut dire la personne. Mais en fait, il va falloir trouver l'adaptation qui va coller. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, pendant une ou deux semaines, si c'est un épisode de série ou un peu plus si c'est un long métrage, on va pouvoir rendre notre adaptation au studio qui va pouvoir lui convoquer les comédiens de doublage et le directeur artistique qui va diriger les comédiens pendant l'enregistrement. On peut assister à l'enregistrement, c'est toujours mieux. Ce n'est pas toujours possible parce que, généralement, ça se fait à Paris et on n'est pas tous à Paris. On est beaucoup en province, d'ailleurs. Donc, le directeur artistique va diriger les comédiens et leur dire, vous jouez ça comme ci, comme ça. Et ce sera enregistré, pardon, je grossis un peu le trait pour les directeurs artistiques. Ce n'est pas leur seule occupation, évidemment. Et donc, tout ça sera enregistré par un ingé son qui va aussi essayer de faire en sorte que la version française soit la plus naturelle possible, qu'on n'ait pas l'impression que ce soit une traduction, qu'on ait l'impression encore une fois que le programme a été tourné en français. Donc voilà, après ça, on est payé deux mois maximum plus tard. On n'a pas trop de système d'accompte. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui font ça, mais ça ne se fait pas trop. C'est aussi un peu le problème de ce métier où on est beaucoup dans la confiance. On ne signe pas de contrat au départ. On a des accords par mail. Je crois qu'on a des modèles de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, ça m'échappe là maintenant. On peut signer un petit contrat ou un papier qui nous sert de contrat, mais ça ne se fait pas beaucoup dans les faits. Ma collègue me corrigera peut-être, mais c'est surtout par mail que ça se passe par accord par mail. C'est surtout les accords de confidentialité qu'on a avec le client. Oui, à la limite, mais c'est juste ça. Il faut bien garder tous nos mails. Voilà, ne jamais supprimer ses mails en attendant que le projet soit terminé. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si... Oui, vous aviez parlé aussi du voice-over pour expliquer un peu ce que c'est. Alors moi j'en fais un peu moins, mais ça c'est pareil, ça fait partie de la formation qu'on a aussi. Donc en fait, c'est quand vous avez un documentaire où on garde la voix originale des comédiens, et en fait, on rajoute par-dessus la voix d'un comédien français. Donc comme je vous disais, c'est souvent le cas des téléréalités étrangères, comme je ne sais pas si vous regardez le Kardashian ou ce genre de choses. C'est de la voice-over où les documentaires étrangers, en règle générale, on entend souvent la VO derrière. Et ça, effectivement, c'est payé un peu différemment. Mais ça reste... Ce n'est pas déclaré au même endroit pour les droits d'auteur. Nous aussi, on est... Ah oui, je n'ai pas précisé ça. On est payé à la minute. Donc quand on rend notre adaptation, on rend aussi ce qu'on appelle une note de droit d'auteur. Donc c'est une avance de droit d'auteur, en fait, qu'on demande. Donc on compte à la minute combien il y a eu de minutes de programme. Disons 30 euros la minute, combien ça fait, etc. On livre ça. Et à la diffusion... Donc ça, c'est le studio qui nous paye. Et à la diffusion, on va toucher des droits d'auteur. En fait, la chaîne, la plateforme Netflix va payer des droits de diffusion à une société de répartition des droits d'auteur qui, elle, va redistribuer cet argent-là aux auteurs. Je ne saurais pas vous dire exactement comment c'est calculé parce que j'ai un peu du mal à comprendre. Mais selon l'heure de diffusion, selon le mode de diffusion, ce n'est pas payer la même chose. Donc on ne va pas gagner les mêmes droits d'auteur sur Netflix que sur Canal+, que sur TF1, que sur une chaîne du câble que personne ne regarde à 3 heures du matin. Voilà. Ça ne s'appelle pas beaucoup. Voilà. Et je ne sais pas si je réponds à votre question pour la voice-over, mais voilà. Merci. Je ne sais pas si c'était... C'est parfait. Je me permets d'ajouter quelque chose. Vous parliez de langue relais. Donc on en a parlé aussi avec ma collègue Alice. Dans notre métier, on est censé traduire d'une langue qu'on connaît, qu'on parle, l'anglais par exemple, l'espagnol, vers le français. Mais parfois, il y a des projets, comme je pense notamment au coréen ou d'autres, le suédois, il n'y a pas énormément d'adaptateurs dans le métier. Donc, il faut quand même un appel à nous. On accepte ou pas. C'est une question d'éthique. Et on a ce qu'on appelle les textes pivots. Et donc, on traduit. Effectivement, c'est un risque parce qu'on perd un peu en traduction. Mais ce qui est intéressant, c'est quand il y a quand même une personne dans le... du labo de doublage qui parle cette langue et avec qui on peut communiquer si vraiment on a un problème. Donc, c'est quand même le cas également de notre métier. Et puis, il peut y avoir un consultant aussi qui est... Ou les adaptateurs demandent eux-mêmes d'avoir un consultant la langue nécessaire. Donc, c'est toujours mieux forcément parce que sinon, parfois, les scripts pivots qu'on a sont vraiment pas terribles. Donc, il vaut mieux avoir un consultant pour être sûr qu'on ne passe pas de bêtises. Voilà. Merci. On va maintenant passer à vos questions, si vous souhaitez. Si vous avez des questions à poser à... Donc, nous allons prendre 5 à 10 minutes. 10 minutes maximum. Et après, nous aurons un second tour de table qui sera plus rapide sur les parcours des professionnels. et là, ils auront également l'occasion de vous parler pour certains... dans certains milieux de l'accès au stage et à l'emploi. Donc, ça, on pourra réserver ce type de questions pour après et plutôt avoir des questions... Donc, nous avions eu des questions de Iliona, qui est en licence d'anglais. Vous êtes là, Iliona, par mail ? Ok, je vous donne le micro. Comment trouver du travail dans les domaines de la traduction et du sous-titrage, quand on commence ? Pardon, je ne vous vois pas. Je vais peut-être parler de mon expérience personnelle, mais en fait, on démarche tout seul. Pendant nos études, on connaît certains studios, on a certains noms qui reviennent. On se dit, ceux-là, on va les démarcher. On a aussi des noms qui ne font pas démarcher parce qu'ils ont de mauvaises conditions. Mais en fait, voilà, vous trouvez du travail. Vous cherchez sur Internet, tout simplement, les studios qui vous intéressent. On dit studios pour le doublage et on dit labo pour le sous-titrage. C'est un petit peu différent, mais en fait, c'est accessible. Ce n'est pas du tout secret, quoi. Après, vous pouvez aussi vous renseigner auprès des... Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel, qui sont des collègues, en fait. Donc là, vous pouvez chercher auprès d'eux aussi, trouver des conseils auprès d'eux. Et vous vous présentez comme ça. Voilà. Moi, j'ai telle formation en doublage sous-titrage. La formation est un peu obligatoire parce qu'il faut savoir maîtriser les logiciels. mais voilà, en fait, c'est du démarchage spontané. J'ai été un peu confuse dans ma réponse. Je suis désolée. J'espère que c'était clair. Oui, ça a été clair. Oui. C'est juste que j'ajoute. Pour l'édition, c'est à peu près la même chose. C'est de l'envoi de CV, de motivation classique. Ce n'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui est possible de faire en édition, qui est plus difficile en sous-titrage, c'est que si vous êtes lectrice ou lecteur d'un domaine particulier, d'une langue particulière, vous pouvez être prescripteur. C'est-à-dire un titre qui vous a beaucoup plu. Il n'est pas publié en français. Vous pensez qu'il devrait l'être. Vous pouvez le proposer en éditeur avec un petit extrait traduit. Ce sera beaucoup plus efficace qu'un simple CV. L'éditeur, on reçoit à peu près 50 par semaine. Ça, c'est une possibilité dans l'édition qui est bien. Et pour remettre le pied à l'étrier, j'imagine que c'est pareil pour tous les domaines. Ce sont les stages. Le master de traduction littéraire de Bordeaux inclut un stage obligatoire en fin d'année. Et là, c'est à vous de trouver un stage dans une maison d'édition qui serait susceptible, au terme de ce stage, de vous donner votre chance. On en reviendra plus tard dans mon parcours. C'est comme ça que j'ai fait. On peut poser une question par ici ? Bonsoir. Ma question s'adresse à Madame Vial. Je voulais savoir si vous travaillez aussi dans le jeu vidéo et si c'était le même métier ou s'il y avait des différences pour l'adaptation. Pardon, je ne vous vois pas encore. Pardon. Alors justement, j'en ai parlé très récemment parmi les collègues, c'est en train de rentrer le jeu vidéo dans le grand groupe des adaptateurs de l'audiovisuel. Donc oui, ça en fait partie. Moi, je n'en fais pas. Par contre, j'ai des collègues qui en font, même régulièrement. Donc moi, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Mais si ça vous intéresse, je peux vous mettre en contact avec des collègues qui pourront vous en parler, je pense. avec plaisir même. On avait une deuxième question. Ici. Pardon. Un diplôme en licence LLCER, est-il suffisant pour accéder à des métiers dans le domaine du sous-titrage où il faut aller jusqu'au master obligatoirement ? Comme je vous le disais, il faut quand même maîtriser les logiciels. Donc c'est quand même mieux d'aller en master. Surtout que, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'étais assez claire par rapport à ça, mais la traduction est quand même très différente. On n'appréhende pas du tout la traduction de la même façon. Parce que justement, on a ces contraintes-là qui sont très différentes. On doit réduire beaucoup le... Pour le sous-titrage, on doit réduire la traduction au minimum, mais tout en étant le plus fidèle possible. Donc, ne rien oublier, ce n'est pas couper la traduction. C'est vraiment remanier la traduction de façon à ce qu'elle rentre dans cette contrainte. Donc, la formation n'est pas très longue parce que c'est des M2. Je pense même qu'il y a des formations encore plus courtes maintenant, professionnalisantes. Pour par exemple, des collègues qui veulent se reformer au sous-titrage ou se former tout court, des formations beaucoup plus courtes. mais il faut passer par une formation. Parce que ça reste assez différent comme traduction et il faut le temps de l'appréhender. Et je trouve même que c'est presque trop court. Moi, j'ai fait le M2 à Nice, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et c'est très court, je trouve, déjà. Merci. On aura une autre question par ici ? Oui, j'avais une question pour Madame King. Bonjour. Bonsoir. Comme vous disiez, vous faites un peu de tout, la traduction de documents officiels et parfois l'interprétariat pour les touristes ou d'autres personnes. et je voulais savoir en termes de quantité de travail, parce que je suppose que vous avez des documents un peu, c'est un peu la semaine d'avant ou des fois les touristes, peut-être c'est des ambassadeurs qui viennent en urgence ou des trucs comme ça. À quel point il y a une urgence où des fois, est-ce que vous êtes obligés d'écaler certains projets pour d'autres plus importants ou plus urgents ? Je ne sais pas si c'est très clair, c'est ma question, pardon. Oui, voilà l'organisation du général. Oui, c'est l'organisation. Étant donné que mon métier principal est quand même l'enseignement, très souvent, à peu près, je veux dire, à peu près 40-50% de travail, je refuse, puisque ça demande trop de temps. surtout en interprétation, si je dois me déplacer constamment, tandis que j'ai des cours. Donc, pour moi, c'est un travail secondaire, si on peut dire, mais si on veut vivre, on veut en vivre, je pense que c'est possible, parce qu'il y a quand même du travail, que ce soit traduction, que ce soit interprétation, que ce soit guide. Et si on fonce, on se concentre sur ce travail, on peut tout accepter. Et c'est très rare quand même qu'on demande de faire une traduction du jour au lendemain. On donne quand même un petit peu de marge et que c'est nous aussi qui proposons le temps qu'il faut. Donc, c'est gérable. Moi, je limite, comme je vous ai dit, pour le problème d'autres métiers. Et je voulais ajouter aussi qu'au début, je ne savais pas comment devenir traductrice interprète assermentée. En fait, je travaille depuis longtemps pour des associations coréennes. J'ai été présidente de l'association Résident à Bordeaux. J'ai créé l'école coréenne de Bordeaux. Maintenant, je suis présidente de l'association Couleur Corée qui dispense aussi quatre niveaux de langue et des événementiels. Et un jour, j'ai aidé une coréenne qui était en phase de divorce et ne parlait pas très bien français. Donc, je l'ai aidé, je l'ai accompagné chez un avocat. Et cette avocate, en me voyant travailler bénévolement, me disait que, vous savez, vous pouvez être rémunéré par l'État français. Ah bon ? Comment ? Alors, essayez de vous renseigner comment vous faire l'enregistrement, comment vous vous enregistrez auprès du cours d'appel de Bordeaux. Je me suis renseignée. Donc, bon, pour vous dire que pour devenir traducteur, assermenté, vous n'avez pas de concours à passer. Mais il fallait donner tous les justificatifs de vos diplômes et la preuve de votre travail jusqu'à maintenant. Et il y a une commission pendant dix mois et après, ils prononcent oui ou non. C'est comme ça que je suis devenue. Donc, parfois, la chance vient quand, là-haut, vous n'attendiez pas. C'est-à-dire que je pense que faire bénévolat, ça peut déboucher à des choses. Merci. Nous prenons une dernière question. Oui, bonsoir. Je me demandais si vous avez déjà dû rendre des traductions dont vous n'étiez pas à 100% satisfait. Du coup, c'est une question un peu générale pour tout le monde. Parfois, non, je dirais non, mais parfois, il peut y avoir quelques erreurs, même si on regarde deux fois, trois fois, il peut y avoir des erreurs. Donc, j'assume jusqu'à ce que ça soit complètement correct. Mais par contre, j'ai déjà reçu de retraduire une traduction qui a déjà été faite. Alors, j'ai dû retraduire, mais bon, quand je traduis, en général, je préfère traduire de français en coréen, mais il m'arrive très souvent de traduire de coréen en français. Et je fais toujours corriger par mes proches qui ont un certain niveau de français. C'est une règle absolue. Je ne peux pas envoyer mes travaux sans être corrigée, pour vous dire. Mélodie, on prend une dernière question ou pas ? D'autres personnes souhaitent rebondir sur la question de la satisfaction dans le travail rendu. Parce que c'est vrai qu'en tant qu'étudiant, c'est un exercice qui n'est pas facile. Toutes les semaines, ils traduisent différents types de ressources et c'est un exercice très technique, très difficile. Donc, j'imagine que cette question, elle vient de ce vécu-là, ce que j'imagine. Est-ce que vous êtes satisfaits, parfois satisfaits, très satisfaits, parfois insatisfaits du travail rendu ? Je ne sais pas si d'autres personnes souhaitent rebondir. Toujours prêt pour eux. Bon, on essaye, dans la mesure du possible, d'être satisfaits de ce qu'on rend. C'est le contrat, en fait, pour ma part avec l'éditeur ou avec le studio. Sinon, on ne fait pas ce métier-là. Après, bien sûr, vous connaissez tous le terme « Lost in Translation » qui est donné titre à un film. On ne peut pas être satisfaits à 100% de toutes ces traductions. Et là, dans le détail, sur un bouquin de 400 pages, il y a toujours un moment où on n'est pas infaillible. Sur trois mois de traduction, il y a des jours où on est un peu moins en forme, même si on se relie derrière. Parfois, on laisse passer quelques gourdes. Alors, sur le moment, on ne les a pas vues, donc on ne sait pas. Mais parfois, on reprend son texte, on le relie, et là, on se rend compte qu'on a laissé passer quelque chose. Bon, ça fait partie du métier. Il faut essayer de limiter au maximum. Mais bon, ben voilà, comme on disait, on apprend tout le temps, quoi. Mais si on n'est pas satisfait de sa traduction, on ne la rend pas. On demande un délai en plus, on la retravaille, mais on ne rend pas une traduction bâclée. Et je finis là-dessus. En revanche, ça peut arriver de signer un contrat et de se rendre compte que le texte est affreux, et de ne pas être motivé du tout le matin pour s'y mettre. Ça, je ne le souhaite à personne. C'est pour ça, pardon, que c'est important de se faire relire par ses collègues. Enfin, je ne sais pas du coup si ça arrive pour la traduction d'édition, mais nous, on se relie beaucoup entre collègues, et on n'est jamais satisfait. Moi, je ne serais jamais satisfait à 100% de ma traduction. Je pourrais relire 20 fois et je trouverais encore des choses à refaire, ou qui finalement, ou je trouve autre chose, ou qui finalement, ou pas. C'est pour ça que l'œil du collègue, qu'il soit avec nous sur la série ou pas, c'est vraiment très très précieux. Donc, voilà. Mais je pense qu'on est des éternels insatisfaits quand même. On va prendre une dernière question. Alors, bonjour à tous, merci pour vos présentations. J'ai une petite question générale pour tous. Est-ce vrai que face au progrès informatique, technique, tout ça, ces métiers de traduction, interprétation vont disparaître un jour ? Merci. On donne la parole au Parlement ? Peut-être. Au Parlement ? En ce qui concerne les coréens, ça ne sera pas possible. Parce que nous avons un certain délai de politesse dans les phrases, et selon l'interlocuteur, nous on conjure selon l'interlocuteur, pas selon l'ocuteur, n'est-ce pas ? Est-ce que la personne en face de moi est plus âgée, moins âgée que moi, est supérieure, inférieure ? Tout ça, il faut tenir en compte pour changer de forme et de mettre un certain degré de politesse. et quand vous faites ça par Google, c'est catastrophique. Donc pour certaines langues, ça pourrait être possible, mais pour la langue comme coréen ou japonais, ça va être très, très difficile. Oui, j'ai fait la maîtrise chinois aussi. Le chinois, peut-être que c'est un peu plus, ça peut être un peu plus fidèle, parce que c'est complètement une autre langue, il n'y a pas autant de contraintes de degrés de politesse, etc. Donc quand je vois la traduction automatique, c'est un peu plus acceptable. Mais je pense que d'une façon générale, ça ne sera pas possible qu'une machine fasse de grandes places notre rôle. Moi, je vais donner la perspective d'une traduction un peu plus technique, moins créative a priori. Je parlais tout à l'heure de la traduction automatique qu'on utilise de plus en plus au quotidien. Et je dois dire que le résultat fait un peu peur, parce que c'est souvent pas mal du tout. Alors, est-ce que notre métier va être amené à disparaître ? Je pense qu'il est plutôt amené à évoluer. Aujourd'hui, on utilise la traduction automatique comme une matière première, qui doit être plus ou moins retravaillée selon le type de texte. Il y a des types de textes où le résultat va être pas mal du tout, même si ça demande pas mal de vigilance, parce que bien sûr, on va toujours repasser derrière. Et des fois, ça a l'air tellement bien qu'on va passer à côté de certaines erreurs. Il faut savoir que la machine, étonnamment, est capable de faire des omissions, ou d'ajouter des choses. Elle est capable de faire des contresens, alors que le texte comme ça a l'air fluide. Il faut vraiment regarder l'original pour se rendre compte d'un contresens. Donc, ça demande pas mal de vigilance de relire, de réviser ce résultat, cette matière première. Il y a d'autres textes où ça va moins bien marcher, notamment des textes où il y a un peu plus de travail sur le style, la formulation, même dans notre domaine, on en a. Je parlais tout à l'heure d'un discours qui est plus travaillé dans le style, va demander plus de travail de la traduction, enfin, de retravailler la traduction automatique. Par contre, des textes du service juridique avec des formules qui sont utilisées, enfin, c'est vraiment des puzzles, ils utilisent tout le temps les mêmes formules, etc. La traduction automatique est assez forte pour ça. Donc, voilà, je pense que notre métier est amené à évoluer. Ça peut nous faire gagner du temps sur certains types de textes pour nous libérer pour d'autres travaux. Donc, voilà, j'espère que le métier ne va pas disparaître. Pour ma part, je pense que c'est plutôt une autre manière de travailler, voilà, de le voir comme un outil en plus, mais pas un emplacement. Oui, pour un certain contrat qui est un style très neutre, c'est vrai que ça peut nous aider. Alors, pour l'interprétation, je vous ai déjà donné mon avis tout à l'heure, j'ai dit que je n'avais pas de boule de cristal, donc je ne vais pas vous dire oui, je ne vais pas vous dire non. Ce n'est pas de mal à veille. Ça, c'est une certitude et ce ne sera pas généralisé non plus. Ça, c'est, je pense, les deux seules affirmations que je puisse prononcer sans prendre de risque. Bon, je m'en tiendrai pour l'instant. De toute façon, je pensais l'aborder en partie dans la deuxième partie. Merci, M. Levenec, pour cette transition. Nous abordons donc la deuxième partie, que nous allons accélérer un petit peu. L'idée, c'est qu'en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de perspectives d'emploi ou d'activité sur vos missions. En vrai, quand on regarde des offres, l'audiovisuel, ça s'est développé avec les plateformes. Il y a plein de perspectives, donc parler de disparition. Alors, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de perspectives, il y semblerait, en fait. Beaucoup de départs à l'artrait dans les métiers de l'interprétariat, dans les institutions européennes ou internationales. Après, c'est comment y accéder. Donc, c'est ça l'objet de ce second tour de table. C'est, est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez pu accéder à ce poste, Mme Anu Marin, en sachant que vous, vous avez une licence d'anglais. Donc, quels ont été les moments clés qui vous ont permis d'être là où vous êtes aujourd'hui ? Merci. Donc, effectivement, moi, j'ai un bac scientifique. Je le précise parce que ce n'est pas forcément le plus typique. Puis, j'ai décidé d'aller à la fac et d'étudier l'anglais, donc en licence LLCE. Donc, beaucoup plus littéraire. Mais déjà, à ce moment-là, je savais que je voulais faire de la traduction et je savais aussi par quel biais. C'est-à-dire que j'avais déjà repéré l'école que j'ai faite par la suite, qui est l'ESIT, l'école supérieure d'interprété de traduction, qui est une école supérieure publique à Paris, dans laquelle on rentre par examen d'entrée. Donc, ce n'est pas un concours dans le sens où ce ne sont pas les meilleurs revenus, mais il faut avoir une certaine note pour pouvoir passer. Et cet examen est ouvert à partir du niveau licence, ou en tout cas, c'était le cas quand je l'ai fait. Donc, j'ai fait d'abord ma licence, mais on va avoir n'importe quelle licence. Voilà. Et après, j'ai passé cet examen que j'ai obtenu. Il y avait une année de prépa à l'époque et après deux années de master pro. Donc, j'ai techniquement perdu une année, puisque j'ai fait en tout six années d'études plutôt que cinq. Bon, je suis de fin d'année, donc ça va, je n'ai pas trop de retour. Et donc voilà, ça, je l'avais déjà repéré en amont quand je faisais des recherches d'orientation déjà au lycée. J'étais à l'époque très intéressée par la traduction littérale, la traduction du visuel et tout ça, mais ça me paraissait plus difficile d'accès, plus difficile d'en vivre, etc. Et c'est en faisant l'ESIT que j'ai été amenée à m'intéresser au concours. J'ai passé d'abord le concours pour l'ONU, que je n'ai pas eu. Et à la fin de l'année où j'ai obtenu mon diplôme, j'ai passé le concours pour l'Union européenne. Donc, c'est un concours interinstitutionnel. À l'issue de ce concours, on est sur une liste de lauréats et on peut être appelé par toutes les institutions européennes qui ont des besoins de recrutement. Donc, voilà, j'ai commencé le concours en 2010. Il y a plusieurs épreuves. Ça s'est étalé sur un an. Enfin, j'ai eu les résultats un an plus tard en 2011. Et j'ai reçu ma première offre du Parlement européen en 2013. Donc, voilà, il faut prévoir il y a un petit peu de temps. Voilà. Et entre la fin de mes études et le recrutement au Parlement européen, j'ai travaillé dans une agence de traduction d'abord comme chef de projet. J'ai travaillé deux mois et à l'issue de ma période d'essai, j'ai dit non, non, ce n'est pas pour moi. Ça ne me convient pas du tout. Donc, je me suis installée en freelance, en auto-entrepreneur à l'époque. Et j'ai eu la chance que cette agence me propose de m'intégrer à leur base d'indépendants. Donc, ils m'ont donné assez vite pas mal de boulot. Et voilà, j'ai fait ça pendant deux ans jusqu'à ce que je sois recrutée par le Parlement européen. Donc, je pourrais me lancer dans les détails du concours, mais je pense que je vais dépasser le temps à louer. Donc, si quelqu'un a des questions après, n'hésitez pas. Voilà. Et donc, je suis au Parlement depuis une dizaine d'années. Il y a neuf mois qu'on appelle de stage, mais en fait, ce n'est pas un stage, mais le statut est fonctionnaire-stagiaire. Et à l'issue de ces neuf mois, on est titularisé, on devient fonctionnaire. Il y a d'autres moyens de travailler pour le Parlement. On peut avoir des contrats temporaires ou contractuels, mais c'est aussi majoritairement sur concours. Donc, il y a des concours pour être sur une liste de contractuels où on est appelé en fonction des besoins, pour les temporaires aussi. Et un autre moyen d'être recruté, je le vois avec des collègues et tout ça, d'être recruté en tout cas avec un contrat à durée déterminée, c'est les stages. Il y a une belle offre de stage au Parlement, un stage de cinq mois rémunéré avec une possibilité de prolongement jusqu'à six mois. C'est deux périodes par an, donc octobre à février et mars à sept ans. Et à l'issue de ces stages, il arrive souvent qu'on repère les meilleurs éléments et qu'on les rappelle par la suite quand on a des besoins pour un contrat en cours qui peut éventuellement se prolonger par la suite, etc. Par contre, pour devenir fonctionnaire, il faudra passer le concours. Et une autre chose que je voulais préciser, c'est que dans notre métier, on nous encourage à élargir notre éventail de langues. Donc, j'ai passé le concours avec l'anglais et l'espagnol, mais depuis, j'ai rajouté à mes langues de travail l'allemand. Et maintenant, je suis en train de rajouter l'italien, donc de suivre des cours de langue, ça fait partie du travail, de la formation. Donc, ça fait partie de notre temps de travail. On peut apprendre de nouvelles langues et à terme les rajouter aux langues de travail. Donc, j'ai des collègues qui traduisent depuis cinq, six, sept, huit langues. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est une offre assez intéressante qu'on a. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Merci. Madame King, vous avez également une formation dans plusieurs langues. On sait comment vous êtes devenue directeur et interprète assermentée, avec cette anecdote. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur ce parcours de polyglotte ? Et aussi, plus largement, sur ce que vous percevez des besoins en traduction technique aujourd'hui ? En traduction technique aujourd'hui ? Parce que vous disiez que vous aviez beaucoup de demandes. Vous refusez à peu près 50% des demandes. Et où se concentreraient la plupart des demandes qui vous sont adressées ? Je ne sais pas. Une suggestion ? En fait, en Corée, j'ai fait la licence de la littérature et de la langue chinoise. Et en France, à Paris 7, à cette époque-là, c'était à Jussieu. J'ai fait la maîtrise chinoise et en même temps la licence de japonais. Et j'ai vécu pendant un an en Équateur et j'ai un diplôme de langue espagnole. Donc, bon, anglais était toujours aussi ma langue préférée. Quand vous avez beau avoir le contrat de traduire de français en coréen, de coréen en français, parfois, les gens, les élocuteurs parlent en anglais. Alors, il faut s'adapter très vite. Oui, bien sûr, je fais comme si je faisais tout le temps. Donc, je fais parfois en anglais aussi. Je pense que dans ce métier, vraiment, il faut être très flexible. Il faut être un petit peu l'esprit de challenge et avoir pas mal de confiance. Et toujours un petit peu quand même modeste. Et je pense que, en ce qui concerne le coréen, c'est une langue qui se propage énormément en ce moment. Là où j'enseigne, c'est donc le lycée Mirai. C'était jusqu'à maintenant sous forme de l'atelier. Mais à partir de la rentrée, ça va devenir LBB et LBC. Donc, on va changer de statut. Je pense que même si une langue ne paraît pas très prometteuse, encore une langue rare. Maintenant, le coréen, je pense, n'est pas considéré comme une langue rare. Et je pense que si vous avez la passion, vous foncez jusqu'au bout. Par exemple, le Vietnamien, il n'y a pas beaucoup de gens qui apprennent le Vietnamien. Mais le Vietnam, c'est un pays qui va tôt ou tard émerger largement, qui va dominer largement l'Asie. Alors, il faut avoir un petit peu de... Si on peut... Si on a la passion et un peu de temps et un petit peu de passion, un petit peu de temps et un petit peu de moyens, je veux dire de continuer d'aller jusqu'au bout de sa passion. Ils pourraient puiser. Et je pense que pour ceux qui veulent, il y a toujours les moyens pour que ces passions soient réalisées. Je ne sais pas si j'ai répondu d'autres questions, mais je pense que... En fait, j'ai quitté la Corée il y a une trentaine d'années. Je n'ai jamais imaginé que j'enseignerais le Coréen un jour. Peut-être le Chinois, parce que le Chinois, tout le monde apprend. Mais le Coréen, qui apprend le Coréen? Il y a trente ans, ça ne valait rien du tout. Maintenant, rien que dans ma... Dans mon association, il y a une cinquantaine d'élèves qui apprennent. Et à la fac, pour à peu près 40 places, il y a 400... Je pense qu'au moins 400 demandes. C'est un domaine qui évolue beaucoup, je pense. Et je pense que si on se donne les moyens pour sa passion, pour les langues, on pourrait réaliser un jour, tôt ou tard, ses rêves. Merci. Monsieur Livenec, vous comptez évoquer des éléments de votre parcours et nous parler du métier que vous exercez en institution. Nous vous écoutons. Très bien. Ma carrière à moi, ma petite carrière, mais ce n'est pas le plus important. J'ai fait deux années... J'ai fait un bac math physique. Ça n'a rien à voir avec les langues. J'ai fait deux années d'économie. Et pendant ces deux années d'économie, je me suis dit c'est totalement inintéressant, je déteste profondément. Et j'ai cherché autre chose. Et je suis tombé un jour... A l'époque, il n'y avait pas internet, je vous le signale quand même. Et il y avait... J'étais à l'université à Strasbourg et il y avait une cité administrative. Ils avaient une salle, la moitié de celle-ci, remplie d'étagères avec uniquement des brochures sur des professions diverses. Et j'ai passé, je crois, un mois et demi là-dedans. J'ai tout sorti, j'ai tombé en place et je suis tombé sur une école d'interprètes. Et quand je suis tombé là-dessus, je savais que j'allais faire ça. Et du coup, je suis parti à Genève, j'ai fait un master en traduction. Et puis ensuite, je ne supportais plus vraiment non plus le système d'éducation franco-suisse un peu trop rigide et je suis parti en Angleterre faire un master en interprétation de conférence. Ça, c'était pour moi. Les parcours des interprètes, des collègues en général, en tant que recruteur aussi, maintenant je sais vraiment de quoi je parle, sont assez variés. Il y a des gens qui ont fait des formations scientifiques. Il y en a quelques-uns, c'est rare, mais il y en a quelques-uns qui ont fait médecine. Il y en a qui ont un master en physique nucléaire et qui sont passés à l'interprétation. Il y a pas mal de monde qui a fait Sciences Po, qui passent à l'interprétation après. Il y a, notamment dans les premières années d'exercice du métier, un lien évident entre une formation scientifique et une très bonne qualité d'interprétation. Donc quelqu'un qui a l'élan, qui en plus a une formation scientifique, sera immédiatement parmi les tout meilleurs d'interprétation. Ça c'est très net, l'expérience me l'a renseigné systématiquement. Quel est le métier exactement ? Alors la profession, il y a plusieurs grands marchés. D'abord, pour vous orienter un peu, il y a les grands marchés européens, le Parlement, la Commission, la Cour de justice, qui, comme l'a dit Agnès, fonctionnent par un concours unique pour toutes les institutions et par des tests pour les freelances qui sont également uniques pour toutes les institutions. Mais là, ce sont les communications linguistiques de l'Union Européenne. Puis un autre grand marché, c'est celui de l'ONU, avec les six langues officielles de l'ONU. Et enfin, il y a le marché privé. Alors le marché privé, pour les interprètes qui veulent rester en freelance, c'est notamment avant tout le marché bilingue, la langue du pays plus l'anglais. Et il existe, pourquoi fait tout ça, une organisation, l'Association internationale des interprètes de conférences, le site est accessible. Vous pouvez y trouver plein d'explications et de contacts sur la profession. Pour revenir au marché que je connais le mieux, celui des institutions européennes, il y a deux voies. Il y a la voie du concours pour devenir fonctionnaire et la voie du test qu'on appelle test d'accréditation. Donc pour pouvoir passer le test d'accréditation, il faut déjà un master en interprétation de conférences. Ensuite, chaque unité qui est linguistique définit le profil linguistique qui lui sera utile. Donc pour le français, nous avons défini allemand-anglais ou éventuellement deux langues à condition que une de ces deux soit le retour vers l'anglais, donc la capacité de travailler vers l'anglais. Ou alors, on passe à des profils beaucoup plus intéressants, trois langues. Passives, la langue maternelle est incluse automatiquement. Donc trois langues passives, ou alors de préférence quatre langues passives. Donc les langues passives, en simplifiant, ce sont des langues étrangères. Pour vous donner une idée des profils qui sont recrutés, avant le Covid, il y a un changement brutal après le Covid, un interprète avec deux langues passives n'était jamais recruté. C'est-à-dire qu'il pouvait présenter le test, mais il n'avait tout simplement pas de travail. Trois langues, ça dépendait lesquelles. Espagnol, italien, anglais, zéro jour de recrutement. Allemand, anglais, italien, tout ce qu'il voulait. Et alors, des collègues qui commençaient par exemple avec allemand-anglais, qui ajoutaient le polonais, ils passaient de zéro à un contrat toutes les semaines. Des collègues qui avaient, et il y en a, un italien, espagnol, anglais, portugais, vers le français, avait trois, quatre jours par mois. Il ajoute le hongrois. Il est recruté tous les jours que Dieu fait, pendant lesquels il y a du travail. Donc la combinaison linguistique est un facteur absolument fondamental de la possibilité de recrutement. Le test d'accréditation est une étape fondamentale. Il faut un master en interprétation de conférence. Mais ensuite, le test n'est pas encore vraiment une garantie de recrutement nombreux. Il y a maintenant beaucoup de départs à la retrait. Ma génération et la précédente s'en vont, ça fait des places. D'où les recrutements de plus en plus fréquents maintenant à deux langues. Allemand-anglais par exemple. Mais pour vraiment avoir du travail, il faut choisir sa combinaison linguistique. Alors il y a les grandes langues, les langues les plus parlées, qui sont toujours utiles. Allemand, à part le français, puisqu'on parle du principe qu'on travaille vers le français. Allemand, anglais, italien, espagnol. Et puis toutes les autres, pratiquement toutes les autres, sont considérées comme déficitaires. Du grec, qui est une langue qui est là depuis un certain temps, mais les interprètes grecques manquent, grec-français, toutes les langues d'Europe de l'Est vont cruellement. Et la couverture de danois, de suédois et de finnois est de nouveau en train de disparaître. Donc toutes les langues deviennent déficitaires. Ce qui fait que se lancer sur une niche, quand on a l'anglais, l'italien, apprendre le danois, ou apprendre le suédois, ou le finnois, ou le maltais, ou le grec, est une garantie absolue de travail également, comme profession libérale. Simplement un mot, il faut aussi que l'on aime la langue. Ceci a déjà été dit ici à plusieurs reprises. Si vous essayez d'apprendre une langue que vous n'aimez pas, pour l'amener au niveau de l'interprétation de conférences, arrêtez tout de suite, c'est pas la peine. Il faut vraiment adorer la langue, adorer le pays. Pourquoi ? Parce que la compréhension, quand vous êtes en cabine, la compréhension de la langue étrangère est instinctive. Vous n'avez absolument plus le temps de vous demander si vous avez bien compris. Soit vous avez compris, soit vous n'avez pas compris. Si vous n'avez pas compris, vous sautez de la difficulté si vous en avez la capacité. En espérant que ça ne se remarque pas trop. Mais la compréhension, on part quand même du principe qu'elle est complètement instinctive. Ce qui veut dire tout. Les expressions idiomatiques, les non-dits, les silences, les références culturelles, parce qu'il y en a énormément. Les références culturelles, pour vous donner un exemple, quand on a, par exemple, un orateur polonais, un député polonais, qui veut parler anglais, et qui fait une référence culturelle, elle est incompréhensible en anglais. Parce que moi, je n'ai pas le polonais. Et lui, il va la traduire littéralement en anglais. Et ça n'existe pas en anglais. Donc là, il perd de sa propre volonté une partie entière du message. Donc la compréhension instinctive, il faut aimer la langue. Et en même temps, il faut être extrêmement rigoureux. Parce que l'interprétation que vous devez fournir, elle doit être juste, si possible, à la virgule près. Et dernière condition indispensable, il faut être curieux de tout. Surtout de ce qui ne vous intéresse pas. Parce que vous êtes sûr de tomber un jour ou l'autre sur un sujet qui ne vous intéressera pas. Et puis, il faut avoir envie de bouger. Il faut avoir envie d'une vie assez irrégulière. Même quand vous êtes sur place, les semaines où il n'y a pas de voyage, on est chez soi, à la maison, à son domicile. Mais les horaires des réunions fluctuent tout le temps. Il n'y a pas de semaine qui sera identique à la semaine précédente. Aucune. Ça n'existe tout simplement pas. Il y a des réunions le matin. Il y en a pendant la pause déjeuner. Il y en a l'après-midi. Il y en a des nocturnes. Il y en a plusieurs pendant une semaine. Il y en a beaucoup moins la semaine suivante. Et après, il y a les missions. Et les missions, il faut y aller. Il faut trouver du monde pour y aller. Et les missions, souvent, sont demandées en dernière minute avec des changements des combinaisons linguistiques de dernière minute. Donc, on va me demander trois semaines à l'avance. Là, il y a une mission qui devait partir en Moldavie. Trois semaines à l'avance, on va demander polonais et roumains. Après, on supprime le polonais, on me demande du grec, puis on supprime le roumain et on me demande encore autre chose. Donc, il faut que les interprètes également soient disponibles et changent eux-mêmes et acceptent de changer d'affectation de mission. Les deux procédures de recrutement, je crois que j'en ai parlé. Pour la formation, le Parlement a des accords, des mémorandums d'accord avec les meilleures universités dans tous les pays. Donc, chaque unité linguistique, tchèque, slovaque, maltaise, angroise, travaillent avec au moins une université qui forme des interprètes au niveau master dans leur pays. Pour le français, il y a trois universités avec lesquelles il y a un mémorandum d'accord. Il y a l'ESIT qui a été évoqué tout à l'heure, l'École supérieure d'interprétation et de traduction qui est à Sorbonne. Il y a l'ESIT, l'Institut supérieur d'interprétation et de traduction qui fait partie de l'Institut catholique à Paris et il y a la faculté de traduction et d'interprétation à Genève. Ce sont, de loin, les meilleurs. Leur taux de réussite au test d'accréditation est supérieur à 80%. Après, il y a pas mal d'écoles francophones en Belgique. Le problème est que, en Belgique, le test d'admission n'est pas une condition indispensable. C'est-à-dire qu'un étudiant peut échouer au test d'admission et décider de faire les études quand même. Donc, il démarre déjà avec un jugement négatif de la part des enseignants qui disent qu'il n'a pas le potentiel. Mais il va s'entêter s'il veut. Ce qui fait qu'on se retrouve en fin de parcours avec des gens qui n'ont pas le niveau. C'est un problème structurel. Les meilleures formations, je vous les ai données. et ce qui est important aussi, c'est de savoir que, de plus en plus, il y a une ouverture vers des formations qui sont complémentaires. Là, je viens à votre question. Ce n'est pas ce qui va devenir exactement cette profession dans 10 ou 15 ans ou 20 ans. Donc, oui, lancez-vous dans la carrière si vous en avez envie maintenant. Ça va démarrer. Il va y avoir beaucoup de travail. Pour l'avenir, préparez autre chose qui est aussi complémentaire. J'essaie de faire passer, par exemple, au sein du Parlement, un projet d'accompagnement culturel des députés. Alors, je suis désolé, ça va être un peu long, mais il faut quand même vous brosser le contexte. Si le Parlement européen est co-législateur sur un nombre incroyable de dossiers. Donc, la Commission a l'initiative législative. Elle fait une proposition de loi. Le Parlement, le député européen, un député européen va être nommé rapporteur. Il va se charger de cette proposition de loi au Parlement. et le texte définitif sera négocié entre le Parlement et le Conseil des ministres, qui est l'autre co-législateur. Mais comme la Commission est au point de départ, elle est toujours présente pour essayer de concilier le Parlement et le Conseil des ministres. Sauf que le responsable de la Commission, le député européen qui prépare le dossier et le responsable du Conseil des ministres ne sont jamais du même pays. Donc, l'idée est d'avoir un accompagnateur culturel avec le député pour qu'il négocie et qu'il puisse aider le député à négocier surtout dans la langue du ministre auquel il va être confronté. Parce que le gros du conflit portera sur les relations entre le député et le ministre, les deux co-législateurs. Donc, si le député a un accompagnateur qui peut-être a été interprète ou l'est encore, mais qui a en plus une formation approfondie culturelle, il arrivera à mettre les points sur les i et à savoir exactement où se situent certaines difficultés de négociation qui ne portent pas sur l'enfant, mais exclusivement sur la culture. Et pour l'instant, les interprètes ne sont pas formés à ça. on le fait au quotidien sans savoir exactement ce qu'on est en train de faire. Voilà. Ensuite, question, rémunération, la grille des rémunérations de la fonction publique européenne est disponible sur internet. Vous mettez grille d'accès, grille des rémunérations en fonction publique européenne. Vous trouverez tout ce que vous voulez, tous les grades, tous les niveaux, donc c'est public. Et pour les interprètes qui restent freelance, qui décident de rester freelance, qui sont recrutés au jour le jour, c'est indexé sur un des grades et c'est à peu près aujourd'hui de 500 euros net par jour. En sachant qu'on peut avoir un jour par mois. Les députés un peu moins. Les députés ont commencé à 300 pendant 200 jours. Et puis autrement, j'avais prévu éventuellement certaines anecdotes, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler après. Mais il y a eu ce qui était intéressant également et je suppose que ça va être pour vous, des regroupements qu'il y a eu aujourd'hui entre les différents intervenants sur la traduction que moi, j'appelle encore la traduction littéraire. Il y a quelques collègues qui le font. J'ai une collègue qui s'est présentée au test d'accréditation avec anglais, allemand, croate, donc une combinaison extrêmement utile. Elle a disparu dans la nature parce qu'elle s'est installée en Croatie. Elle fait de la traduction littéraire croate vers le français. Il y a des recoupements et on peut faire les deux. Il y a des gens qui font deux, quand ils restent interprètes, ils font deux choses différentes. On a également constaté par exemple que les retouristes travaillaient sur des techniques de sous-titrage pour améliorer leur prononciation du français. Parce qu'une des difficultés quand vous travaillez vers une langue qui n'est pas votre langue maternelle, quand vous faites du laiton vers le français, c'est que l'articulation n'est pas la même. Et à haute vitesse, on s'empêtre. Donc, ils ont travaillé avec un enseignant des cours Florent d'école de théâtre à Paris pour apprendre à articuler et ils ont fait ça sur la base de sous-titres qui défilaient et ils devaient eux s'adapter au rythme des sous-titres. Parmi les anecdotes de sous-titrage également, il y a des anecdotes assez amusantes. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. j'ai toujours dit que j'ai des collègues qui ont l'arabe dans leur commission linguistique qui m'ont dit que quand ils étaient éluants pour vivre, ils traduisaient, ils faisaient les sous-titres de films arabes et ils ont dit j'ai rarement vu un cow-boy qui sortait d'un bar ivre-mort en disant j'ai bu du thé, il était très bon aujourd'hui. Donc là, mais ça, ça illustre aussi toute la référence culturelle qu'il peut y avoir. Et puis enfin, si vous voulez écouter les interprètes du Parlement en action, le site du Parlement européen est accessible, le Parlement européen sur internet, vous avez toutes les plénières en direct ou au web-streaming et toutes les réunions de commissions qui sont publiques et qui restent sur le site pendant toute la durée d'une législature. Voilà, je vais m'en tenir là, je vais laisser tomber toutes les anecdotes, on en aura l'occasion. Oui, donc Eric Moreau, vous étiez bon en anglais, voilà. Après, c'est la seule chose avec le français. Et puis, vous avez découvert pour faire la littérature américaine et c'est ça qui a été le déclencheur. C'est ça, oui. Il marche le micro, là, c'est bon ? Donc Serge parle de retouriste, après ce discours, je me sens plutôt touriste, moi. parce que ma carrière scientifique s'est arrêtée en première S, à la suite de laquelle j'ai fait un bac littéraire. Voilà, à bas des charges, maths philo, quand même, il y avait des mots. Et donc, après, elle essayait en anglais. Alors, et c'est, voilà, au cours de cette licence, à l'époque, ça s'appelait DOC, c'était la deuxième année, on faisait de la version, c'est l'équivalent de deuxième année et en version, voilà, on vous apprend à traduire des textes. Et puis, bon, je me suis rendu compte que l'exercice me plaisait. Effectivement, j'ai découvert la littérature essentiellement américaine mais aussi britannique. Alors, je ne parle qu'une langue, mais en anglais, bon, on va dire irlandais, ça compte comme une autre langue, ou l'écossais, ou l'australien, on peut être spécialisé. C'est pas toujours évident. Voilà, donc, découverte d'auteurs comme Paul Auster, James L. Roy, John Schieber, pour les anglicistes ici, peut-être connaissent. Ce qui était déterminant aussi, c'est une rencontre un petit peu comme ici où était intervenue, alors, vraiment pour le coup, une grande pointure de la traduction qui était Freddy Michalski qui, malheureusement, est mort l'année dernière. mais qui était le traducteur de James L. Roy. Pour ceux qui connaissent James L. Roy, le traduire, je peux vous assurer que c'est coton. Donc, voilà. Et puis, c'était un personnage. J'avais l'impression de voir Mick Jagger mais en traducteur, quoi. Donc, c'était, c'était une chouette rencontre et voilà, qui m'a confirmé dans mon désir de devenir traducteur. Au terme de la licence, j'ai fait un master pro 2 aussi, comme ce qu'on vous propose ici. Voilà, où on rencontre des... Alors, c'est professionnalisant. Vous avez des professeurs d'université qui vous font lire la littérature anglaise, britannique. Vous faites beaucoup de traductions, évidemment, dans tous les genres, mais pas que littéraires. ça peut être justement pragmatique sur des témoignages, des biographies ou des textes un petit peu plus techniques. Voilà. Et puis, des intervenants professionnels qui ne sont pas forcément universitaires. Voilà. Comme moi, je peux intervenir sur des ateliers sur un type de texte particulier et comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement des deux étudiants qui sont souvent des étudiantes dans leur projet de traduction longue. Comment on arrive dans la traduction littéraire ? Alors, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure pour le démarchage. Il n'y a pas vraiment... C'est pas comme médecin ou comme pour l'interprétariat ou le sous-titrage. Vous pouvez entrer dans l'édition avec à peu près n'importe quel diplôme tant que vous maîtrisez une langue source minimum. Vous pouvez en maîtriser cinq. C'est toujours mieux. Surtout, la maîtrise du français, bien sûr. Et le petit plus, ça va être la sensibilité littéraire, une forte culture littéraire et puis, aimer travailler la langue, quoi. Les contraintes ne sont pas toutes les mêmes qu'en interprétariat. L'interprétariat, il faut être très précis, très rapide pour simplifier. en littéraire, on a le droit de triturer une phrase ou un paragraphe pendant trois heures. Ça peut arriver. Le but, là, en fait, on n'est même plus dans la traduction, on est dans la production d'un texte français pour un lecteur français qui, comme pour le sous-titrage ou le doublage, doit oublier. Alors, on peut garder des petits éléments qu'on appelle la couleur locale. Parce que, bon, si on lit un texte irlandaire, on a envie de savoir qu'elle passe en Irlande, mais au niveau du français, on ne doit pas sentir la traduction. c'est un français parfait. Donc, on évite les anglicismes, les calques, tout ça. C'est une technique, vous l'apprendrez dans ces formations-là. Vous pouvez très bien préparer l'hésite et, effectivement, envoyer des marchés chez des éditeurs. il n'y a aucun problème. Dans l'autre sens, ce sera plus compliqué. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez démarcher les éditeurs en leur proposant des textes, en proposant des textes. Vous pouvez aussi faire une formation professionnalisante et solliciter un stage. Un stage d'édition. C'est plus intéressant de voir l'envers du décor et de savoir ce qu'on attend du traducteur mais aussi de l'auteur. En ce moment, pendant mon stage, j'ai corrigé des textes d'auteurs français, en fait, écrivent directement en français et c'est le même travail, finalement, sur la fluidité de la langue, les répétitions, les incohérences. Pour traduire, parfois, sur le premier jet, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas les mêmes exigences en France qu'aux Etats-Unis, par exemple, et dans certains domaines de littérature de genre. le traducteur va faire le boulot, en gros, de l'éditeur américain. Donc, vous allez corriger des cohérences, des redites, des incohérences, des redites, etc. Des choses qui sont passées qui sont énormes. Et vous dites, mais comment ça a été publié comme ça ? Bon. Je ne fais plus court. Et... Et bien voilà. Parce que le reste, le reste, voilà, c'est pas... c'est pas... c'est pas... C'est bon. Voilà. Je passe... Merci. On termine avec Alice Vial. Vous aviez commencé par une classe prépa, vous l'êtes, et vous aviez envie d'être professeure de FLE, France et Langue étrangère, au départ. Oui, c'est ça. En fait, j'ai fait deux ans de classe prépa à Saint-Etienne. Et après avoir passé un an... Ça m'a fait aller directement en licence 3 de LCE anglais, moi aussi. Et c'est là que j'ai découvert le français langue étrangère. Donc je me suis dit, c'est peut-être quelque chose qui me plairait bien. En plus, j'avais l'occasion de partir à l'étranger en étant assistante de français en Angleterre. Donc c'était une super occasion pour moi de tester la température. Et je rejoins tout le monde là-dessus. Les stages, c'est vraiment essentiel. Du coup, j'ai fait cette année en tant qu'assistante de français. Je me suis rendu compte... C'était très bien l'Angleterre. Ça a été super. Mais par contre, prof de français à l'étranger, finalement, je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas. Et que ce qui me manquait le plus dans mes études, c'était la traduction. Donc j'ai voulu rentrer en Master 2 de traduction à Saint-Etienne, en rentrant d'Angleterre. Parce que j'avais passé un M1 de recherche en même temps. Enfin, qui ne m'avait pas plu du tout. Et en fait, le M2 n'a pas ouvert, faute d'étudiants. Il n'y avait pas assez d'étudiants en traduction à Saint-Etienne. Donc j'ai dû retourner en L3 de LEA cette fois. Parce que c'était les seuls qui me prenaient à ce stade. Parce que j'ai appris ça, la non-ouverture de ce Master un petit peu en catastrophe à la rentrée. Donc il me fallait un plan pour me retourner. Et je ne sais pas si toutes les L3 et LEA espagnols sont les mêmes selon les régions. Mais en tout cas à Saint-Etienne, la L3 et LEA en anglais-espagnol, c'était vraiment que de la traduction. Avec un petit peu de compta par-ci par-là, qui ne m'intéressait pas du tout. Mais du coup, ça a été l'occasion de reprendre mon niveau d'espagnol, que j'avais un peu perdu, vu que je venais de deux ans d'anglais. Avec des profs très très exigeants, qui m'ont beaucoup aidée. Et en fait, à la fin de cette L3, il y avait encore une fois un stage. Et c'est ce stage-là qui a été une révélation pour moi, puisque j'ai découvert la traduction audiovisuelle. Je ne sais pas trop comment ça m'est venu, traduction audiovisuelle. Ça devait me faire un peu rêver le mot. Traduction audiovisuelle, j'imaginais plein de choses. Je ne connaissais pas, en fait. Et en cherchant des stages, j'ai trouvé un stage dans un studio de doublage qui faisait du sous-titrage sur les malentendants. Je n'en ai pas parlé, mais ça fait aussi partie des adaptateurs de l'audiovisuel, le sous-titrage sur les malentendants. Ce n'est pas de la traduction, mais c'est une adaptation aussi. Et donc, j'ai fait du sous-titrage sur les malentendants et de la voice-over, dans un studio qui faisait aussi du doublage. Donc, j'ai pu un petit peu voir que c'était vraiment ce que j'avais envie de faire. Donc, je me suis renseignée un peu sur les formations et c'est là que j'ai vu qu'il y avait surtout des M2 professionnalisants. Donc, en rentrant de ce stage, j'ai fait un M1 de traduction à Montpellier qui m'a convaincue que la traduction technique, ce n'était pas du tout mon truc. Et du coup, j'ai préparé le concours d'entrée au M2 de Nice et de Lille. Il y a un concours d'entrée, en fait, parce qu'il y a très peu de place. Et c'est quand même assez difficile. Enfin, moi, j'avais trouvé ça assez difficile. Et j'avais choisi Nice parce que Nice, je crois que c'est la seule des formations qui propose plusieurs langues. Donc, je pouvais faire et l'anglais et l'espagnol. C'est le Master 2 traduction, sous-titrage, doublage de Nice. Alors que les autres Master 2 qui proposent cette formation en doublage, sous-titrage, c'est qu'en anglais. Je ne me trompe pas, je crois. Donc, il y a Lille, Nanterre, Nice. Et on peut aussi passer par Litierie de Strasbourg, il me semble. Mais il n'y a pas de temps de formation que ça en sous-titrage, doublage. Donc, voilà. Du coup, je suis rentrée en sous-titrage, doublage à Nice. Et c'est une année très, très courte. Donc, encore une fois, on a quand même peu de temps pour se former à ce type de traduction, au logiciel de doublage. Mais c'était très professionnalisant. Et du coup, c'était une super formation également. Et j'ai commencé à travailler. J'ai eu aussi un stage en fin d'année. Donc, je suis partie au Canada pour faire un stage en agence de traduction qui avait un service audiovisuel. Mais c'était un service audiovisuel où il n'y avait pas grand-chose quand même. C'était surtout de la traduction technique. Donc, ça m'a reconvaincue que je ne voulais pas faire de traduction technique. Et j'ai commencé à travailler un mois après être rentrée. Donc, j'avais démarché spontanément les studios que je connaissais, que j'avais connus en stage aussi. Parce que ça aussi, c'est une façon de connaître des studios. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure pour le démarchage, comment on fait pour trouver du travail. C'est que les stages qu'on peut faire en studio, ça nous met aussi un pied dans le studio. Donc, ça nous donne des contacts. Le réseau est extrêmement important dans ce métier. Donc, c'est toujours bien de faire des stages, même des stages spontanés. D'ailleurs, toquer aux portes des studios pour leur dire, est-ce que je peux voir comment ça se passe ? Au moins, pour vous faire l'idée aussi du métier. Et je me suis égarée. Donc, j'ai commencé à travailler pour un studio qui avait, à ce moment-là, je suis bien tombée. En fait, il avait un gros, gros volume de télé-novella écoulé. Je ne sais pas si vous connaissez la télé-novella. C'est les Feux de l'amour latino. C'est très intéressant, parfois. Surtout au niveau du jeu d'acteur. Du coup, voilà, j'ai commencé par ça. On commence souvent par ça. Quand on débute la traduction, enfin l'adaptation. Et après, petit à petit, le studio m'a proposé d'autres choses. J'ai démarché d'autres studios aussi. Parce que comme pour Eric, on démarche quand même plusieurs. Enfin, on ne met pas tous nos deux dans le même panier. On démarche plusieurs studios. On n'est pas associé à un seul studio. On n'hésite pas à en démarcher d'autres. Et c'est tout à fait accepté. Il n'y a aucun problème. On reste des indépendants quand même. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai débuté. Et je crois que c'est tout. Merci beaucoup. Merci. C'est riche. Les parcours, les contenus qui vous sont délivrés pour vous. Je ne sais pas si vous avez entendu. Il y a plein de pépites. Vous pourrez les réécouter. Puisque notre chère série audiovisuelle. Procédera à un montage. Qui sera diffusé sur l'espace étudiant. Dans les pages d'OZIP. Voilà. Je termine sous l'orientation. Que tombeauStart. ta была en importance pour répondre au Commonwealth. Sous-titrage FR ?